Le départ de Yeshua de Jérusalem, pourquoi son départ ? Alors vous avez trois principales prisons dans lesquelles la majorité de chrétiens de notre génération est enfermée. La première prison, ce sont les doctrines qui sont apportées, les fausses doctrines. Je voudrais d'abord parler aux chrétiens, aux frères et sœurs qui attendent le retour du Seigneur, qui aiment Jésus réellement, qui sont prêts à tout, qui sont prêts à être lapidés, qui sont prêts à voir mourir pour le Seigneur. Les doctrines. Il est beaucoup plus facile d'amener un inconverti au Seigneur qu'un religieux. Parce qu'on l'a déformé avec les faux enseignements. C'est pour cela, ceux qui combattent le plus les messagers et les messagères que Dieu envoie, ce sont les religieux. Le premier martyr de l'histoire biblique, Abel, tué par son propre frère, un religieux, qui adorait le même Dieu, mais avec un cœur mauvais. Qui présentait des sacrifices au même Dieu, vous voyez ? Donc tout est dans la parole, il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe, nous dit Ecclésiastes, a déjà existé. D'accord ? Ils avaient les mêmes parents. Le même Dieu. Soit disant. Mais Jean nous dira que Caïen était du malin. Pourtant, remarquez, il est sorti des mêmes entrailles que Abel. Il y en a un qui va être de Dieu, du Seigneur, et l'autre du malin. Comment expliquez-vous cela ? Le blé est livré. Laissez-les croître ensemble. Oh que Dieu nous sauve ! Frères, sœurs. Les doctrines. On ne se rend pas compte, mais les doctrines sont des véritables forteresses. C'est pour cela que Jacques dit que tout le monde ne doit pas se mettre à enseigner parce que nous serons jugés sévèrement. Pourquoi ? Parce qu'en enseignant mal les gens, on les enfonce dans la boue. C'est comme si on creuse et on met des mauvais fondements et les gens vont s'enraciner dans le mensonge. Les déraciner de là, ça devient un problème. C'est pour cela que quand Dieu va appeler Jérémie, il lui dira, tu dois d'abord abattre, n'est-ce pas, arracher, arracher les racines, détruire, ruiner avant de planter. C'est un travail terrible, c'est un travail de réforme, aller à la racine même des choses, pas à la surface. Et c'est terrible frère, regardez, une des doctrines qui nous enferme, c'est la doctrine de la couverture spirituelle. La doctrine de papa et maman spirituel, père et mère spirituel. A tel point que cette doctrine est tellement d'origine démoniaque au point où des pasteurs, des hommes veulent à tout prix. Ils ont pris la place du Père Céleste. Jésus a dit clairement, n'appelez personne sur terre votre Père. Et le catholicisme romain est venu et on présente un homme qu'on appelle Saint-Père. Alors que dans les Écritures, Dieu, le Dieu d'Israël, se présente comme le Saint d'Israël. Donc le Saint-Père, le Père va usurper, n'est-ce pas, l'autorité du Père, la grâce. La position du Père dans les cœurs des gens. Et croyez-moi, les protestants, les évangéliques, les églises indépendantes, la plupart ont emboîté le pas. Ils ont suivi la même chose. Aller libérer les chrétiens de leurs pasteurs, c'est un problème. Je vous assure, les gens voient l'enfer. Et Dieu pleure. Au point où quand un chrétien apprend qu'il y a un séminaire ailleurs, il a peur d'y aller parce que son pasteur, s'il l'apprend, ça va être... Vous vous rendez compte à quel point ils sont en prison, vous croyez que ces gens ont la liberté de l'esprit, ils ne sont pas libres. Donc, la première prison, elle est doctrinale, elle est spirituelle. Paul était physiquement en prison, mais au niveau de la doctrine, au niveau de l'esprit, il était libre. Il le dit, prisonnier de Christ, n'est-ce pas, prisonnier sur les hommes, mais affranchi de Dieu. En parlant d'Onésime, oh, croyez-moi, il y a des dégâts terribles. C'est pour cela que des hommes veulent à tout prix aller ici et là, des prédicateurs, pour imposer leur couverture spirituelle sur des ministères, des nouveaux ministères. Des hommes et des femmes que Dieu appelle et qui viennent de loin, ils veulent les consacrer au ministère, leur mettre le grappin dessus, afin de les contrôler. Et je vous assure, je pensais que ces choses-là se passaient seulement dans d'autres ministères, mais j'ai découvert que même chez nous, c'est pour cela que Dieu m'a demandé de donner l'autonomie, notamment aux gens de Paris, parce qu'il se passait des choses fraises. Je vais vous dire, selon la parole, que vous me lapidiez ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais, moi je veux aller au ciel. Et ceux qui veulent aller au ciel ne peuvent que revenir à la parole. C'est le Seigneur que nous acclamons, effectivement. Gloire à Dieu. Et c'est terrible. C'est une doctrine purement démoniaque. Qui est l'homme? Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous dit la parole de Dieu. À moins que vous n'aimiez plus Jésus, que vous n'aimiez plus la vérité, que vous soyez tellement incrédules, tellement touchés par les esprits de carrément, que vous ne voyez plus, c'est fini. Frère, l'heure est grave. Regardez les sept églises de l'Apocalypse. Sur les sept, il y en a deux seulement qui sont libres. Les cinq autres sont contrôlés par les hommes, les pasteurs. Partout où Dieu nous envoie, et des frères et des saints comme vous qui viennent de partout, d'autres ne veulent pas être filmés, ils se disent, nous ne voulons pas que nos pasteurs nous voient. Chrétien, êtes-vous libres? Êtes-vous affranchis? La première conséquence de la croix, une des premières conséquences de la croix, c'est la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Deux pasteurs à l'époque ont voulu me consacrer au ministère. Je leur ai dit, je suis déjà consacré depuis le sein de ma mère. Vous allez me consacrer dans quel ministère? Vous allez me consacrer dans quel ministère? Ce qu'on a vécu à Paris, des ministères que j'ai formés, qui ont été avec des femmes d'autrui, frères, des choses que beaucoup, mais c'est terrible de voir à quel point le pouvoir de l'homme peut briser des familles, des vies. Ça, c'est l'homme. Moïse s'absente 40 jours. Le peuple met la pression sur Aaron. Ils étaient au pied de la montagne et ils disent, fabrique-nous un dieu. Nous voulons voir Dieu en face. Nous ne voulons pas d'un dieu invisible. Ils étaient au pied de la montagne. Vous voyez, non? Regardez. La montagne, nous sommes dans la doctrine ici, la première prison. Nous avons la montagne ici. Moïse était ici. Le peuple en bas, c'est l'image de Christ. Moïse a libéré le peuple de l'Égypte. Il est monté au ciel, la montagne. Il devait redescendre avec la Torah, n'est-ce pas? Pour établir le royaume d'Israël. C'était ça la mission. C'est exactement ce que... C'est une préfiguration de ce que Christ est en train de faire, de ce qu'il a fait. Et regardez, il est monté et le peuple ne savait pas quand est-ce que Moïse allait redescendre. Comme nous, nous ne savons pas quand est-ce que Christ va revenir. Et le peuple était confié à Aaron. Et comme Christ a fait, il est parti, il a confié son peuple aux hommes qui sont des conducteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'absence de Moïse, le peuple a la démangeaison. C'est toujours le cas. a toujours eu la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et enseignant les fables. Alors, le peuple a mis la pression. Moïse, Aaron n'a pas résisté. Il a cédé. Il a fabriqué un veau d'or qu'il a nommé Yahweh. C'est-à-dire, quand vous voyez dans les églises, beaucoup d'églises, les gens priaient Jésus, Jésus, tout le monde peut le faire. Mais celui qui vient là, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Comme ici, ils invoquaient Yahweh, mais c'était le veau d'or qu'ils voyaient. Et ils ont créé aussi de la danse, chorale, gospel. Vous voyez, toutes ces doctrines, le peuple était en prison, là-haut. C'est là-dedans que les gens sont en prison. Allez leur dire, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils vont vous dire, mais mon pasteur a dit. Un autre pasteur a dit. Ils ont remplacé la parole par les pasteurs. Pourquoi ? Parce que c'est un héritage catholique. On a laissé les prêtres lire la Bible pour nous. Et encore, eux-mêmes n'avaient pas le droit de lire la Bible. C'est pour ça qu'il faut vous parler de l'autorité. Soumettez vos autorités. Ce ne sont pas les autorités dont il est question à Hébreu 13, Romain 13. Ce ne sont pas les pasteurs, ce sont les malheurs. Ce sont les magistrats. Ce sont les policiers, les rois, ceux qui nous gouvernent, les politiciens. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Mais je vous dis, c'est terrible, l'heure est grave. Moi, je dis aux frères et sœurs, ma maison et moi, nous voulons aller au ciel. Je ne veux pas rater le ciel à cause du ministère. Je dis, Seigneur, non, 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 parce que j'ai vu le ciel plus de sept fois, je ne veux pas le rater. Si vous voulez rater le ciel à cause de vos sentiments humains, ça c'est vous. J'ai choisi la vie. Alléluia. Il y en a tellement. Vous avez vu tous ces chrétiens qui vont en Israël, un pèlerinage, qui vont de nouveau prier sur le mur de lamentation, alors que Jésus a dit, c'est le nid sur cette montagne, le mont Garizim, nid à Jérusalem où il faut adorer le Père. L'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit en vérité. Si le Seigneur a parlé des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi des faux adorateurs qui, eux, restent focalisés sur un endroit. Vous avez vu tous ces commerces dans les églises, une autre doctrine ? Vous avez vu tous ces commerces ? Dites-moi, honnêtement, chrétien veut dire quoi ? Répondez-moi, s'il vous plaît. Disciple de Christ, donc comme Christ, nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas ? Ok. Alors, mes amis, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il vendu ses enseignements ? Si quelqu'un peut me le prouver et prouver le contraire, je vendrais tout. Tout ce que Dieu me donne. Même la Bible que vous avez entre vos mains, la Bible est sous copyright. Cela veut dire que si vous écrivez un livre et que vous utilisez plus de 500 versets de la Bible, vous devez demander au préalable l'autorisation à la maison qu'il a édité. Parce qu'il y a les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à prendre en otage la parole de Dieu. Ils le croient, ils le pensent. Le Seigneur a dit quoi ? La septième église, celle qui va précéder son retour, c'est laquelle ? L'église de l'Odyssée. Pourquoi l'Odyssée ? L'Odyssée veut dire quoi ? Justice du peuple. C'est la démocratie. C'est le peuple qui règne, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui règne. Et l'Odyssée, c'est l'argent. L'Odyssée, c'est le matériel, c'est la richesse. L'Odyssée est l'église qui vend tout. Aujourd'hui, vous allez voir un prédicateur qui va arriver dans votre assemblée, il va amener son armada de livres, tout ça, son commerce. Il va étaler ses marchandises, tout ça, livres, bibles, coffrets d'enseignement, 5 DVD d'enseignement, 50 euros. Formation biblique, ça dépend. À nos gens, à Paris, il faut débourser jusqu'à 3 000 euros pour 3 ans de formation. Aux Etats-Unis, au Canada, parfois, c'est 10 000, 13 000, 15 000 euros. Mais vous vous rendez compte que l'Odyssée est déjà en place ? Vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, les églises que l'on nous présente, c'est des églises pour les riches ? Que si tu es pauvre, on te dit que l'accès au salut est interdit. Vous avez vu tous ces ministères, même européens, vous avez vu la plupart des pasteurs européens qui sont contaminés par l'esprit de l'Odyssée. Cette doctrine, cette doctrine qui veut que tout doit être vendu. Vous avez vu comment les gens sont enfermés là-dedans ? Dis, mais n'en parlons pas. Ça, on a compris. Cette loi mosaïque qu'on a mise en place pour déployer les chrétiens, ça devient un impôt. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il faut payer les pasteurs. Ça, c'est encore une autre doctrine qui emprisonne les chrétiens. Vous savez, je n'ai pas encore... Là, je suis seulement en train d'introduire. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On n'a pas encore expliqué le verset. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire qu'on a pris ce verset-là. Non, on n'a pas encore expliqué. Je me laisse guider par l'esprit. Alléluia ! On est là ? C'est pour la parole si on est là. Alléluia ! Frères, vous avez vu des conférences ici et là à Paris par les Européens, des ministères européens, canadiens, tout ça, américains qui viennent 30 euros l'entrée. Vous vous rendez compte ? Honnêtement, vous pensez que le Jésus de la Bible, s'il revenait aujourd'hui, organiserait des conférences dont l'entrée est à 30 euros ? Honnêtement, et vous pouvez vous imaginer Pierre devant l'entrée, en train de réceptionner les enveloppes ? Et Jacques qui va arriver qui dit « Toi, tu n'as pas payé, tu dois ressortir. » Vous vous imaginez les handicapés qui vont arriver, les pauvres qui vont être recalés ? Donc si le Jésus de la Bible ne peut pas et n'a jamais fait cela, et le Jésus qu'on nous a présenté dans nos églises qui vend tout ça, donc ce n'est pas le même Jésus. Et si on mourait comme ça, on allait où ? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume. Ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon père. Il a dit cela, la volonté de mon père. Donc, l'évangile de la gratuité n'existe plus. C'est rare parce que l'église de l'Odyssée n'a pas la vision de la mission. Elle a la vision du ventre, la vision d'amasser, d'amasser, d'amasser. Je suis riche, disait-il, l'ange de l'Odyssée. Voyez, frère, et c'est grave. L'heure est grave. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit que tu dois dénoncer top chrétien en stade1.com. Ce sont des ordures, des poubelles, n'est-ce pas ? Il y a du bon, du faux. Tout est mélangé. Tous ces commerçants ont fait la promotion des commerçants. Je leur dis, déjà, Patrice Fontaine m'a raccroché au nez, il m'a traité de bouffon pour votre information. Parce que je l'ai appelé, j'ai dénoncé ce monsieur qui vole. Ça commence à me prendre là. Vous savez, ça peut vous choquer, mais comment ça ? Ça, chacun a son appel. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut parler. Voilà. Parce qu'il y a trop de peureux dans les églises. Il y a trop, il y a des pleutres. Ils se disent chrétiens, quand ils voient un cafard passer, ils disent, c'est pas un cafard parce qu'ils ont peur que tout le monde est lapide. Ils vont dire, non, en fait, il y a un lion qui passe. Et quand ils sont seuls, ils disent, en fait, c'était un cafard. Est-ce qu'on est de la lumière ? Si on est de la lumière, on doit dire la vérité. Voilà. Je lui ai dit, convoque-moi, traite, va porter plainte contre tant que vous me convoquez devant les tribunaux. Je vais vous dénoncer devant les juges français et on va vous demander les impôts, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas payé. Vous faites entrer les gens, les entrées, vous les mettez à payer en tout ça. Est-ce que vous payez les impôts ? Parce que la parole est claire. Il faut qu'on vous dise la vérité. La délivrance, ce n'est pas seulement quand on vous impose, c'est quand on vous prophétise. Avec les cahiers, vous notez vos prophéties. Depuis toutes les années, vous avez noté vos prophéties. Est-ce qu'elles sont réalisées ? Qui n'a pas reçu sa prophétie, faites l'accueil, faites l'accueil. Vous n'êtes pas fatigué de ce chose dans la face des soeurs. Un prophète, quand il arrive quelque part, tout le monde trame. Mais aujourd'hui, quand un prophète arrive dans les églises, tout le monde fait la cahier. Les impuniques, les fumeurs, les ivrognes, tout le monde fait la cahier. Samuel arrive à Jérusalem, n'est-ce pas ? On nous dit, les anciens disent, homme de Dieu, tu as venu, annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Tout le monde tremblait. Je suis allé au Gabon, je veux dire, au Gabonais là-bas, en 2006, je dis, ici, il n'y a pas d'église. La vraie église, elle est cachée ici. Tout ça, ce sont des boutiques. Tous les pasteurs sont allés à la présidence, ils ont porté plainte, le président m'a fait arrêter. Parce que Dieu m'avait dit qu'il allait mourir, son fils allait le remplacer. Et c'est le cas, c'est arrivé. Ils m'ont pris des photos, de face, de profil, tout ça. Je leur ai dit, c'est la vérité. Ils m'ont rapatrié. Mais en France, ils ne peuvent pas me rapatrier. Dieu m'a dit, c'est la France, parce que c'est mon pays. Ma femme est française de souche, vous allez me rapatrier pour me renvoyer où ? C'est ça. Dieu m'a dit, je t'ai établi pour déranger. C'est-à-dire, même quand tu ne parles pas, tu arrives que pas tout le monde est dérangé. Les religieux tremblent et font des réunions ici à New York. Vous faites des réunions, pourquoi ? Pourquoi vous tremblez ? Vous tremblez pourquoi ? Vous savez pourquoi ils tremblent ? Tous ces religieux, parce que leur salaire est menacé. Leur retraite est menacée. Vous allez vous inscrire au Pôle emploi pour avoir une formation professionnelle pour aller travailler comme tout le monde. Au nom de Jésus. Alléluia ! On va tout casser au nom de Jésus ! Être pasteur, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Voilà. Prends ton diplôme théologique, brûle-le ! Ça ne sauve personne. Jérémie avait quel diplôme ? Élie avait quel diplôme ? Élisée avait quel diplôme ? Ils ont fait que l'école théologique, votre théologie, tout ça, vous a tué, vous a complètement endoctriné, vous a complètement envoûté. Voilà. C'est trop tard, il fallait arrêter ce message avant qu'il ne sorte. Dieu m'a dit, si tu ne parles pas, je t'enlève. Comme mes enfants sont petits, je ne veux pas encore être enlevé, il faut que je parle encore. Ce n'est pas facile comme travail. Quand ça te prend, tu ne dors pas. Non, 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 tout le temps, il faut donner, 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 donner. Quand vous dormez, Dieu me dit, toi, tu prie. Tu rentres à 23h, une heure du matin, il faut, tu prie. Tu prie, tu prie, tu prie, tu t'endors, deux heures après, trois heures, il te réveille encore, prie. Les doctrines, prison. Du coup, on vous a mis, on a mis des, c'est des murs, c'est des forteresses, vous ne sortez pas, vous ne bougez pas. Non, mais si je ne paye pas ma dîme, je ne serai pas béni. Parce qu'on vous a dit que la bénédiction, ce sont les billets des banques. Bill Gates, alors, il est plus béni que vous, alors. Il est plus spirituel que tous ces chrétiens parce qu'il est plus riche. Ce n'est pas ça. On nous a trompé. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la paix. C'est d'abord Dieu lui-même. Jésus est la bénédiction par excellence. C'est la joie, c'est l'amour, les fruits de l'esprit. Ça, c'est la bénédiction. Vous avez vu prison, là ? Il y en a tellement de doctrines, tellement de doctrines, frères. Oh non ! Je suis né dans une église pentecôtiste il y a 27 ans. J'ai été tellement endoctriné. En fait, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, vous allez la lire en fonction de la doctrine que vous avez reçue. Et le jour où Dieu va vous éclairer, vous allez commencer à vous dire mais comment n'ai-je pas vu ça avant ? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça ? Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Oh là là, mais ce n'est pas possible ça. Alléluia ! Qui a déjà vécu ça ? Vous avez déjà indoctriné ? Envoûté ! Voilà. Oh Dieu sauve-nous ! Je suis libre, je suis libre. Quand nous chantons ces cantiques comme de telles cantiques, Dieu nous regarde, il nous dit mais vous êtes libres comment là ? Vous êtes encore esclaves. Et les pygmés chrétiens qui sont dans leur forêt là-bas, ils sont plus libres que nous. Nous avons des contrôleurs qui nous contrôlent le matin, le midi, le soir. Joseph, présent ! Anne-Marie, présente ! Là, c'est la deuxième prison. D'abord, c'est les dénominations. Deuxième prison. Tu es de quelle dénomination ? Moi, je suis pentecôtiste. Je suis pentecôtiste, le pentecôtisme et tout. Oh, j'étais pentecôtiste moi aussi. Alors, on nous a dit qu'il faut absolument parler en langue. Sinon, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, tu cherchais le baptême, de l'Esprit partout, avec une torche. T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'arrives chez un prophète, il te dit alors, il va t'imposer les mains, tu ne reçois rien. Alors, parce qu'il va, à tout prix, tu parles en langue. Alors, il te dit, il faut que tu répètes. Ça y est, c'est bon, tu l'as reçu. Alléluia ! Et puis, bizarrement, tout le monde parle le même parlant de langue là-dedans. C'est le parlant de langue du pasteur. Tout le monde, raca, 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 raca. On dit, c'est quoi là ? C'est des racailles ou quoi là ? C'est quoi là ? Alléluia ! Tiens, ton voisin, Dieu va nous délivrer. Amen ! Ouh ! Le Seigneur a dit, vous connaîtrez une dénomination et vous serez délivrés. C'est pas ça. Vous connaîtrez Shora et vous serez délivrés. Non ! Si donc le pape vous a franchi, vous serez réellement libres. Non ! Dieu sauve-nous ! Si donc le Fils vous a franchi. Toi, t'es quoi ? Moi, je suis pentecôtiste. Mais tu ne vois pas comment je parle ? Mais vous savez, si Christ est revenu aujourd'hui, les pentecôtistes, la plupart vont le chasser. Posez-moi la question, pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il ne parlait pas en langue. Les pentecôtistes se verraient, Jésus dirait, toi, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne parlait pas en langue, le Seigneur. C'est écrit nulle part. Et ils vont chercher à lui imposer les mains. Oh, Seigneur, sauve-nous. Toi, tu es quoi ? Moi, je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Il y a beaucoup de méthodes là-dedans. Moi, je suis catholique. Tu es catholique ? Oui, je fais Ave Maria au moins 40 fois. Ave Maria, Ave Maria. Tu n'arrêtes pas de la saluer, elle ne te répond jamais. C'est du monologue. Marie, 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 Marie. Alors que Jésus-Christ a dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » Regarde. Toi, tu es catholique, tu as ton rosaire, tu as ton chapelet, tout ça là. Et puis à gauche, tu as un bouddhiste aussi qui a aussi son chapelet. À droite, tu as aussi un musulman. Alors, c'est la confusion, mes amis là. Tout le monde, tac, 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 tac. Moi, j'en ai. Alors, c'est, 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 c'est. Alléluia ! Et sachez qu'au lieu de dimanche, non ? Vos contrôleurs vont vous chercher. « Mais tu n'étais pas là hier ! » « Oui, j'étais quelque part, mais où, je te le dirai un jour. » Et sinon, l'épée d'Amoclès tombe sur toi. C'est grave, frère. On en rigole, mais on se dit, mais Seigneur, les gens ne sont plus libres. Quand tu étais païen, tu étais plus libre. Déjà, les impôts nous mettent la pression. Le fisc, tout ça, nous a la pression. Tu vois, ouvrir ta boîte aux lettres, tu trames. Et tu arrives dans les assemblées aussi, comme on a tremblé aussi. Et surtout les assemblées où il y a la dîme, là, mes amis. Le jour où tu vas avoir ton salaire, là, c'est la joie, là, parce que le pasteur va te voir. Tu prends ton enveloppe. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Pasteur, regarde, mon enveloppe est là. Oh, mon fils, je t'agré. Oh, mon fils, je t'agré. Alors, beaucoup disent, ils cassent nos églises. Il ne faut surtout pas les recevoir, ils cassent les églises. Qui peut détruire l'église du Seigneur ? C'est pour ça qu'ils portent plainte contre vous ici, Sylvain. Ils vont encore aller plus loin. Ça, c'est bien. Ils font la pub. C'est terrible, hein, frère, ce qui se passe. J'ai vu des pasteurs, j'en connais pas mal. J'ai eu des amis pasteurs à l'époque qui ont des églises de 10 000 membres. Dans les coulisses, ils me disaient, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais laisse-nous manger. Je vous dis, comment allons-nous faire pour vivre comme ça ? Ne dis pas ces choses. Mais il faut le dire seulement entre pasteurs. Il ne faut pas que les chrétiens aient accès à toute cette connaissance. Dénominations. Il y en a combien ? Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 33 000 dénominations. Rien qu'aux États-Unis. Mormons, témoins de Jéhovah, catholiques, présbytériens, tout ça, 33 000. Chez des chrétiens, des gens qui se réclament de la Bible. Laquelle choisir ? Honnêtement. Laquelle ? Prison. Regardez. Vous n'avez pas remarqué que toutes les paraboles pratiquement dans la Bible font référence au royaume ? Le Seigneur à chaque fois disait, le royaume des cieux est semblable à telle chose. Le royaume des cieux est semblable à telle chose. Il n'a jamais dit que le royaume des cieux est semblable à l'église. Non, jamais. Même des paraboles qui font allusion à l'église. Le Seigneur dit à chaque fois, notamment la parabole de Matthieu 25, les dix vierges. Le royaume des cieux est semblable à dix vierges. Le Seigneur a mis l'accent sur le royaume. Et les hommes ont mis l'accent sur les églises. C'est pour cela que beaucoup des dirigeants disent, c'est mon église. C'est saumé brebis. C'est grave. Mais tel propos. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Mon église. Il y a une seule église. Composée de noirs, de blancs, de jaunes, de marrons, des jeunes de nations qui ont donné leur vie à Christ. Qui le reconnaissent comme leur seul pasteur. Pierre dit quoi? Vous étiez comme des brubis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais vous êtes retourné vers qui? Il n'a pas dit vers les bergers. Vers le berger. Et le gardien, c'est-à-dire littéralement le bishop en anglais. Episcopos en grec. Le gardien, Episcopos. Qui donne gardien. Qui donne aussi un espace. Et surveillant. C'est terrible. Et regardez comment ils ont déformé Hébreu 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Alors ils disent, ce sont nos assemblées à nous qu'il ne faut pas abandonner. Et les gens sont là dans la peur. J'y vais. J'y vais pas. Et si tu travailles le dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Les gens sont condamnés. Oh Dieu, sauve-nous. Prisons. Dénomination. Prisons. Allez voir un baptiste. Dites-lui que Jésus-Christ revient. Je dis, mais oui, mais... Il n'y a pas cette notion-là. J'étais baptiste aussi. Et ceux qui m'ont combattu à l'époque, c'était les anciens de l'église baptiste où j'étais. La plupart étaient satanistes. On priait avec des délivrances, ils ne voulaient pas voir les gens délivrés. Je quitte la cheveux chez les adventistes. Là-bas, j'arrive, on me dit, non, il faut le Shabbat, ne mange pas le porc. Il y a un problème. J'aime le porc. Comment je fais? Alléluia! Mangez de tout ce qui se vend au marché. Voilà la parole, frère. Non, parce que les porcs, les démons se rentrent dedans. Toi, tu penses que tu es sain? Tu n'es pas rempli, toi? On va prier, tu vas voir. Alléluia! Dieu, que Dieu nous sauve. Vous n'êtes pas fatigué, ça va quand même? Vous voulez que je continue ou j'arrête? De toute façon, je continuerai. J'ai cette liberté ici. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu opère. Je vous dis, je sens la liberté. C'est comme je suis chez moi. Oh, Dieu, sauve-nous. Frères, les dénominations nous tuent. Église, la manne cachée. Église, élim. Église de la prophétie. Ça, c'est pour les frères haïtiens. Église, assemblée de Dieu. Nous sommes la seule véritable église. Il ne faut surtout pas aller prier ailleurs. Oh là là, sinon, tu n'es pas sauvé. Tu perds le salut, sinon. Donc, du coup, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu cherches absolument une assemblée de Dieu. Vous cherchez quoi, madame? Je cherche une église. Eh bien, justement, laquelle vous cherchez? Parce qu'il y en a tellement ici. Eh bien, je cherche une assemblée de Dieu. Ah bien, elle se trouve à l'angle de la rue Temps et de la rue Temps. D'accord. Donc, on peut la localiser, cette église-là. Elle ne bouge pas. Eh bien, oui, c'est un beau bâtiment qui est là, à la gloire de l'homme climatisé. Oh là là. Mes amis, chérie, tu as vu quelle église? Tu as vu comment elle est belle, cette église-là? Moi, mon rôle, c'est de nettoyer l'église. Alors, tu vas quand à l'église? Eh bien, demain, je vais à l'église. Comment veux-tu aller à un endroit alors que tu es à cet endroit-là? Il y a un problème, là? Waouh! Seigneur, sauve-nous. Troisième prison. Ah là, ça, c'est les dénominations. Les dénominations, il y en a plusieurs. Donc, troisième prison, eh bien, ce sont les bâtiments. Bâtiments, quand j'entends bâtiments, pour beaucoup de gens, le bâtiment, c'est seulement les grands temples, tout ça. Mais les maisons, là, c'est quoi? Nous, nous sommes dans une église, dans une maison, donc on n'est pas dans Babylone. Oh, qu'est-ce que tu crois? La Babylone, c'est en toi! Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais l'Égypte était en eux. Tu as vu ce bâtiment-là? Eh bien, quand les gens, les chrétiens, ils arrivent le dimanche matin, ceux qui ont leur clope, ils arrêtent dans un petit coin, ils écrase. Ils prennent un chewing-gum. Une bonne haleine, tout ça, là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, tout ça. On dit, pourquoi il fait ça? On dit, parce que Dieu est là-dedans. C'est sa maison. Attention, il y a des versets bibliques placardés partout. Sainteté à l'éternel. Somme 122. Bienvenue. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Tu as oublié que c'est toi la maison, ce n'est pas ce bâtiment-là. Ce n'est pas cette maison-là. Et puis, dans cette maison, dans cette prison, on est là, tout ça, on se regarde, on est tout, oh lolo. Après, on sait qu'à midi, il y a eu une bonne agape, tout ça. Chacun a amené sa bouteille de vin, une bonne bouteille, tout ça. T'as ramené quoi, là, ben moi, un peu de gratin, un peu de machin, un peu de manioc pour les Congolais, tout ça, semoule pour un peu de couscous pour les frères du Maghreb, tout ça. Voilà, et puis bon, tout le monde est pressé que le pasteur arrête quand même son speech parce qu'on est pressé, parce qu'il faut aller quand même le ventre, vous voyez quoi. Alléluia. Et pendant la pause, vous allez voir le frère qui chantait, qui jouait de la guitare, il est dans un petit coin là-bas dehors. Fumé tue. Et Dieu dit tu ne tueras pas. Et lui, il tue. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes l'église de Jésus, d'abord. Dieu sauve-nous. Et puis on arrive dans ce bâtiment, dans cette prison, on fait des saints de Dieu. Avec quelques musiques, tout ça. Dieu descend. Mes enfants, oui, je suis là. Oh, bonjour Père. Bonjour Saint-Esprit. Tout le monde a acheté ce livre. Alors, on l'invite juste le dimanche. Et puis juste pendant deux heures parce qu'on est pressé. On regarde la montre. Dieu dur là quand même, il parle trop. Et puis tac, on le renvoie au ciel, n'est-ce pas ? Et puis le lundi, on est, quand la réunion finit, Dieu, au revoir, reste dans ta prison. On ferme la porte à clé, tac, tac, tac. Double tour. Et puis, à dimanche prochain. Et la semaine, on va faire ami, ami avec la chair, avec le diable, tout ça. Boîte de nuit, film porno, mensonge, hypocrisie, cigarette, glutenerie, tout ça. N'est-ce pas ? La semaine, voilà la chambre du Seigneur, le ventre, le bidon en l'air. Voyez, minujime jusqu'ici, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème. Elle est confondue avec les païennes, avec les prostituées. Ce n'est pas un problème. Les hommes complètement efféminés, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème. Oh, on est tous chrétiens. Maquillage à outrance. Dieu sauve-nous, frères. Je vous dis, l'heure est grave. Si on ne vous dit pas ces choses, vous n'irez pas au ciel. Croyez-moi. Prison. À la maison, on ne prie pas vraiment. Dans les couples, les familles, il n'y a pas de prière familiale. L'homme et la femme ne prient pas ensemble. Les enfants, tout ça, pas de partage biblique. C'est seulement l'assemblée que tout le monde veut partager. Dans le bâtiment. Tout le monde vient, frère, j'ai quelque chose ici. J'ai une pensée. Oh, Dieu sauve-nous. Les gens sont en prison. Et vous savez quoi ? Quand Jésus est venu sur terre, il a trouvé ces trois prisons-là. Il a trouvé les hébreux en prison. Bien sûr. Il y a le péché. Il y a le monde. Il y en a plusieurs dans les prisons. Alors là, le Seigneur a trouvé les hébreux qui avaient reçu la Torah. Il les a trouvés dans les fausses doctrines. Les sadducéens apportaient un autre évangile. Les scribes apportaient un autre évangile. Il les a trouvés dans une autre prison. C'est-à-dire les dénominations. Le judaïsme. Il a trouvé ce peuple enfermé dans les synagogues, dans le temple, enfermé là-dedans. Et c'est pour cela que Yeshua était régulièrement chassé des synagogues. Il arrive dans les synagogues. À chaque fois, quand il arrivait, remarquez bien, les procédés étaient là. Comment des gens procédés pouvaient-ils être, mes amis, délivrés par ceux qui étaient eux-mêmes en prison ? C'est grave. C'est pour cela que dans ces prisons-là, vous avez des soi-disant chrétiens qui sont dépressifs. Ils prennent des antidépresseurs. Le taux de divorce est très élevé. Le suicide, le divorce des pasteurs, des enfants des pasteurs qui ne sont pas convertis. Le Seigneur arrive, il trouve tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Écoutez bien, justement, et c'est ici dans Luc 9, Luc chapitre 9, qu'il va aller sur la montagne de la transfiguration. Et là, il va prier. Vous voyez, il ne priait même pas dans ces prisons-là. Parce qu'on le chassait. Il y allait pour libérer les gens. On lui disait, non, sors d'ici. Et regardez bien, regardez bien, frères et sœurs. Écoutez bien, est-ce que vous aimez l'enseignement ? Regardez bien. Vous n'avez pas compris, un jour, pendant que je médicais, il m'a dit, mon fils, regarde bien, toutes les églises qui sont nées dans la Bible étaient nées suite à des schismes. Toutes. L'église de Jérusalem était composée au départ essentiellement des juifs. Nous sommes d'accord, hein ? Et ces juifs sont très doux. Du judaïsme. Paul était un grand rabbin, n'est-ce pas ? Sorti de là. Les pierres, les Jacques, tout ça, allait dans les synagogues, sorti de là. Les 120 galiléens allaient dans les synagogues, sorti de là. Voyez ? La deuxième église, l'église d'Antioche. Regardez bien. Dans l'acte 13, quand Paul arrive à Antioche, depuis Sidi, quand il arrive à Derbe, tout ça. L'église de, n'est-ce pas, Thessalonique, dans l'acte 17, Paul arrive à Thessalonique, il rentre dans une synagogue, il prêche la parole, il y a eu division. Il a été combattu par les juifs là-bas, il va à Béret, n'est-ce pas ? où les juifs avaient des sentiments plus nobles, qui vont recevoir sa parole. Mais il y a eu division d'abord, à Thessalonique, et l'église est née. Vous avez vu ? Les gens, à chaque fois, quittaient les synagogues, une partie suivait Paul, une autre partie restait, avec les juifs. C'est comme ça que ces églises étaient nées. Et regardez, le protestantisme est né, suite à quoi ? Schisme. Les catholiques sont sortis. Ce mouvement est né. Regardez bien, ensuite, au 18e siècle, avec le mouvement de réveil de John Wesley, Charles Finney, tout ça, tac, les puritains, ils sont sortis du protestantisme, tout ça, d'autres mouvements maçonnels, le méthodisme, tout ça, à chaque fois, il y avait des mouvements de l'esprit, le Seigneur sortait son peuple et ses prisons. Alléluia ! Regardez, frère, il y a eu le mouvement du pentecôtisme au 20e siècle, en 1906, à Zizouastruite, avec un noir américain. Ils sont sortis des assemblées, tac, ils ont créé quoi par la suite ? Ils ont créé la dénomination que tout le monde connaît, la plus grande aujourd'hui, les assemblées de Dieu, le pentecôtisme. Vous avez vu ? À chaque fois, Dieu venait, il visitait la terre, il libérait son peuple qui aime la vérité et il s'était chassé des prisons pour se constituer d'un groupe à part ici et là. Et vous pensez que Dieu arrête là ? Non. Il continue. Il continue. C'est pour cela la réforme que Dieu exige aujourd'hui à son peuple. C'est-à-dire le retour à la parole véritable, à l'évangile de Christ, centré sur Jésus-Christ de Nazareth, ce message-là fait quoi ? Des gens comme vous, des frères et sœurs qui attendent Jésus, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont dépouillés, qui sont violés, qui sont blessés quand ils l'entendent. Ils ne peuvent plus se taire, ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent plus, mes amis, faire semblant. Ils ont reçu la vérité, frères et sœurs. Jésus-Christ. Oh ! Et on les lapide, on les traite de fous, de rebelles, de rebelles, de toutes sortes, on leur colle toutes sortes de pitettes, mais ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, ne suivent que Yeshua, la parole véritable, frères et sœurs. Oh Dieu ! Yeshua arrive. Il arrive. Il trouve ces prisons-là. On les chasse à chaque fois, on les chassait. Qu'est-ce qui va se passer ? Moïse et Elie vont lui apparaître. Il va y avoir un entretien entre les trois. Et quel était, n'est-ce pas, l'objet de leur discussion, rencontre ? C'était le départ de Yeshua. Et ce mot-là, traduit de ce exodus, il parlait de son exode. le départ, la délivrance. Le départ d'où ? De Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Posez-moi la question pourquoi. Pourquoi il fallait qu'il y ait un départ de Jérusalem ? Écoutez. Vous aimez la parole, hein ? Alléluia. Je me regarde avec l'évangile. Frères et sœurs, nous sommes d'un acte. chapitre 4. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lire, s'il vous plaît, à haute voix ? Verset, du verset 22 au verset 26. C'est possible ? Pour ceux qui aiment l'évangile. On peut y aller tous ensemble ? Un, deux, trois. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est ça, non ? Galate 4. C'est Galate. Je dis quoi ? Ah, excusez-moi, c'est Galate 4. Merci. Je me disais, il y a un problème, il n'aime pas la parole ici. Me suis-je trompé ? Non, ce n'est pas le cas. Merci Seigneur. Excusez-moi. Galate 4, verset 22, verset 26. Merci. On peut y aller, c'est bon ? Un, deux, trois. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont-Sinat enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont-Sinat en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. Vous avez vu, frère ? Jésus a trouvé les Juifs dans la servitude. Voilà pourquoi Moïse et Élie vont parler de son exode. De là. C'est-à-dire de son départ avec une foule de personnes qui ont accepté son évangile. et le Seigneur va les sortir de la prison qui était Jérusalem. D'accord ? Voilà. Et regardez, Jésus-Christ est mort où ? Il est mort hors la ville. Vous savez pourquoi ? Sous la loi de Moïse, deux animaux, deux boucs étaient présentés au Seigneur. Il y en a un qui était sacrifié et un deuxième qui était chassé à Zazel ou le bouc émissaire. Et on priait, on transmettait à cet animal sur lui tous les péchés du peuple. Et le bouc qui était sacrifié symbolisait la mort du Seigneur. Et celui qui était lâché dans le désert symbolisait la résurrection, l'exode, la délivrance, la sortie. Et pourquoi le désert ? Parce que frère, sœur, Jésus, une fois qu'il nous a libérés, il nous conduit dans le désert des nations où nous allons confronter les puissances occultes, où nous allons être combattus. c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont dans les déserts, la persécution, le rejet, les outrages, c'est des déserts, la solitude. Regardez depuis que vous êtes sorti de votre système religieux, vous êtes comme seul et ne baissez pas les bras parce que le Seigneur vous a libérés. Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est une délivrance. Beaucoup de chrétiens que je rencontre me disent, frère, depuis que je prie avec mes enfants à la maison, nous disent comme ça, depuis que nous prions avec nos parents, nos enfants, nos maris, nos femmes, nous sentons plus la présence de Dieu que quand on était dans tout ce système des hommes. Qui vit ces choses, frère ? C'est magnifique, c'est glorieux. Donc on apprend que Jérusalem était la captivité, c'était la prison. Et dans l'Apocalypse 11, on apprend que la Jérusalem actuelle est comparée à quoi ? Sodome et Égypte. Sodome et Égypte. Vous vous rendez compte, frère ? Moïse, Dieu l'envoie. Il dit aux enfants d'Israël dans Deuteronome 18-15, l'Éternel, votre Dieu, vous suscetera un prophète comme moi, c'est-à-dire le prophète de l'Exode et il faudrait l'écouter. C'est pour cela, vous ne pouvez pas prétendre suivre le Seigneur et rester dans ce système religieux, ce n'est pas compatible. Non ! C'est pour cela, personnellement, Dieu m'a détaché de toutes les personnes qui sont autour de moi. Je dis bien toutes les personnes. Toutes les églises. Il m'a dit c'est par toi. Et les gens pensent que j'ai un problème avec eux, pas du tout. Je suis sorti, je sors, je sors. Dieu dit sortez, sortez. Dans le grec, ce verbe signifie sortir tous les jours. Ce n'est pas sortir une fois et puis se contenter des choses. Non ! Il faut toujours avoir faim de Dieu, désirer vivre Dieu autrement. Sortir en permanence, Oh Seigneur ! Sortir ! Frère, je croyais connaître Dieu. Je vous dis, chaque dimanche, j'étais fidèle. J'étais là, donner la dîme, tout ça. Je croyais. Mais quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, je me suis repenti. Je dis, Seigneur, je croyais connaître. Même là, je ne connais rien encore. Seigneur, mais c'est terrible. Mais j'ai enfermé des chrétiens, croyant bien faire. La prison. Regardez, le Seigneur qu'on nous prêche dans nos assemblées, les gens sont malades, il n'y a pas de guérison. Honnêtement. Les démons, pour les chasser, il faut trouver un ministère qui a la délivrance. Quand on n'apprend qu'une femme qui chasse les démons, arrive dans la ville, tout le monde cherche à y aller. Mais de les assembler, ils ont touché quelqu'un pour la délivrance. Beaucoup de pasteurs ont peur. Quand je les pentecôtistes, les démons disaient, non, il n'y a pas de démons, c'est fini tout ça. Les gens avaient des problèmes. La nuit, ils avaient des combats, ils avaient des combats des femmes marées des nuits. Ils avaient des problèmes, des pensées tout le temps impures, ils ne comprenaient pas pourquoi. À chaque fois, les gens étaient délivrés. Et on a commencé à pratiquer la délivrance ici et là. Et on s'est aperçu que beaucoup de chrétiens étaient possédés. Et ils le sont encore, beaucoup. Oh Dieu, l'exode, la délivrance, la sortie. Dieu dit quoi? Mon peuple sortait du milieu d'elle. C'est un ordre. Sortez. Et dans 2 Corinthians 6, Dieu dit, sortez du milieu de eux, mon peuple. Séparez-vous. Voilà la délivrance, l'exode. Wow! Il faut renoncer à Babylone. Il faut sortir du péché. Cette prison qui t'empêche de voir Dieu dans ta vie. quand Dieu m'a dit de sortir, d'expérimenter l'exode, quand j'étais encore l'apôtre des gens, beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous proposes de sortir carrément et de l'autonomie? Je leur ai dit, mais l'autonomie est biblique. Vous êtes libre. Votre apôtre, c'est Jésus. Alléluia! Nous sommes tous sous son apostolat. Ils ont dit, mais comment on va fonctionner? Je leur ai dit, mais non, mais croyez-moi, Paul, dans l'Ephésien, n'est-ce pas, dans l'Acte 20, il a dit aux anciens d'Ephèse, vous ne verrez plus mon visage. Les gens sont sauvés pour être présentés à Dieu et non aux hommes. Je leur ai dit, je sens qu'il faut que j'aille quelque part avec Dieu. Frère, quand j'ai, après avoir obéi, le sœur m'a dit, commence des réunions à Évry. Le 21 mars 2012, on a commencé des réunions et les gens commençaient à être guéris des sidéens, des cancéreux et on a mis ce programme tous les samedis à 16h30 et les gens commençaient à venir une heure avant, deux heures avant, trois heures avant, quatre heures avant. Près de 50% de ceux qui viennent ne reviennent pas mais il y a des gens toujours dehors. Ils prennent le feu, ils repartent avec chez eux, les démons sortent chez eux. Au travail des médias, des vidéos, les gens suivent des enseignements, tombe sous l'onction chez eux, les démons sortent. Les voisins sont visités par le Seigneur pendant qu'il se passe de choses, l'exode, la délivrance, la restauration. Jésus revient, frères et sœurs. Hallelujah. J'étais surpris, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que se passe ? Ils me disent, ces choses-là, tu ne les vives pas parce que tu étais en prison avec tous ceux qui t'entouraient, le système religieux. Vous étiez contents, vous vous congratuliez, tout ça, entre vous, vous vous glorifiez les uns les autres et mon esprit était empêché d'agir. Wow. Des jambes qui s'allongent alors qu'on n'a pas forcément imposé les mains. Frères, des choses incroyables. Une femme vient et dit, je devais me faire transplanter de foie. Mon foie était abîmée et elle devait se faire opérer là, cette seule mois-ci. Elle arrive comme ça, on bruit, elle rentre chez elle, frère, elle va faire des examens, le médecin ne revenait pas. Elle a un foie tout neuf. Elle a amené des kilos de médicaments, frères et sœurs. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah. Wow. Et c'est gratuit. Jésus est notre rédempteur. Jésus est notre sauveur, frères et sœurs. C'est ma star préférée. C'est mon doudou d'amour. C'est le Dieu tout le plus. Il est tellement beau. Il y a quelque chose qui arrive. Dieu dit, je vous donne les moyens pour avoir ce bâtiment par rapport à tes vues de vie. pour tes vues de vie, tout ça. Il dit, je te donne tout. En un an, on a eu 201 000 euros et on n'a pas eu besoin de crédit. On n'a dû pas de crédit dans notre royaume. et on a été, mes amis, on a pris ce bâtiment. Frères et sœurs, c'est glorieux. La mairie a tardé pour signer le document officiel. On a signé le compromis déjà. Et là, mes amis, la semaine prochaine, David va aller signer. La mairie a signé le document. Tout l'argent a déjà été viré. Et je pose la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi, Seigneur, une fois dans la prière? Il me dit dans une vision, fais-moi la révision de la Bible. Je me réveille, je me dis, Seigneur, moi, je n'ai même pas un brevet. Mon brevet de troisième ici à Paris, je l'ai raté parce que j'étais un caïd, un délinquant. Et toi, tu veux que je fasse ça? Comment pourrais-je faire? Mais où commencerais-je? Dieu me dit, fais-le. Je me réveille, je me dis, ça va commencer comme ça. La révision, tout ça. Et Seigneur, c'est terrible. Il est particulièrement particulier. Il est spécialement spécial. Il est hautement haut. Il est largement large. Il est longuement lent. Profondement profond. Et hallelujah. Oh! Si donc le Fils vous a fâchis, vous serez réunis. Donc, hier, on n'était pas réellement libres. Aujourd'hui, frère, tu seras libre, libéré de toi-même, libéré de la chair, libéré du péché, libéré des hommes, libéré de la délimination, libéré des démons. Jésus. Ouh! On a commencé cette révision sur la Martin de 1744 et on découvre des choses. On découvre des choses. C'est magnifique. On découvre que la nouvelle naissance, ce n'est pas ce terme-là qui a été utilisé par le Seigneur. C'est la naissance d'en haut. On découvre que là où on a placé l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était faux. On a mal reparti les choses. Mais Seigneur, c'est terrible. On ne va pas vous donner tous les détails. Attendez jusqu'en décembre. Parce que le 1er décembre, on va sortir 10 000 exemplaires qu'on va distribuer qu'on va distribuer gratuitement au nom de Jésus de Nazareth. Ouh! Jésus. Et nous l'avons appelé la Bible de Jésus-Christ. Frère, c'est... Il se passe des choses. Alors, pour avoir les 10 000 exemplaires, il faut débourser près de 95 000 euros. Comme c'est toi qui es à la base de cette vision, tu auras les moyens. Et en 5 mois et demi, on a déjà récolté 60 000 euros sans mettre la pression sur qui que ce soit. Et je posais la question à David la dernière fois, je lui disais, « Mais cet argent vient d'où ? » À chaque fois, il me dit, « On attend. » On se dit, « Mais c'est bizarre ça, mais est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'est pas en train de me rouler là ? Il n'est pas en train de vouloir me rassurer ? » Alors que... Mais effectivement, frère, c'est glorieux. Et on se dit, on veut avoir des millions d'exemplaires. Alors nous avons décidé, nous nous organisons pour avoir une imprimerie. On va inonder la France de la parole de Dieu, frère et soeur. Hallelujah! Oh, Jesus Christ! Qui t'a dit que la France est un pays dur ? C'est faux, frère. Regardez le nombre de Français qu'il y a ici. Les Français de souche ont faim. Les Européens ont faim. Ils aiment Dieu. Ils cherchent Dieu. Et Dieu arrive, frère et soeur. Je vois des jeunes Français qui se lèvent. Des jeunes Français et françaises qui sont debout pour la vérité, frère et soeur. Des jeunes Arabes, frère et soeur. Des Noirs, des Africains, des Antillais, des Européens. Les Nations pour Jésus, de Nazareth. Frère, l'heure est arrivée, enfin. Oh! Vous allez me dire, pourquoi il crie ? Pose la question à un enfant quand il vient au monde. Il va te répondre, pourquoi il crie ? Et s'il ne crie pas, tout le monde le secoue. Elle crie, elle crie, elle crie. Ça rassure tout le monde. Non, non, non. Il a envie. On crie parce qu'on a envie. Crie à plein gosé, ne te retiens pas. On était tellement catholiques avant qu'on entendait presque les mouches voler quand on allait à la messe. Les enfants. C'est fini ça. Quand on était dans le monde, on s'éclatait dans la boîte de nuit. On était là, on s'éclatait tout ça. Maintenant, en Christ, on est complètement religieux. Non, mais quand même, tu sais, je suis un grand monsieur, tout ça, tu comprends tout ça. Prends tes diplômes, mets de côté. Comme David, danse devant Dieu. Lou Dieu, adore Dieu, humilie-toi, Jésus est Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Oh, je le kiffe, je le kiffe. Jésus Christ. La beauté de Yeshua est incomparable. Est-ce qu'on peut lui faire un bisou ? Un gros bisou ? Alléluia ! Ne sois pas trop sérieux. Oh mon Dieu ! Et vous savez quoi ? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que la vraie église, elle suit le Seigneur partout. Vous allez voir Christ marcher, vous allez voir, il marche devant elle, selon Jean X, et les chrétiens que nous sommes, nous le suivons partout. Il s'arrête, on s'arrête. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. C'est le mouvement de l'esprit. Il casse nos habitudes. On dit les habitudes dans la peau dure. Alors cassons les habitudes. C'est ça Jésus ? La délivrance. Qui veut la délivrance, frère ? Wow ! Et vous savez qu'il y a de plus en plus des pasteurs qui sont embrasés par ce feu du réveil ? De plus en plus. Ils viennent, ils se repentent. La dernière fois, c'est un pasteur français de souche qui m'a appelé. Il dit, frère, on suit les enseignements. C'est ça le message. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés de toutes ces dénominations, ces pastorales, ces fédérations. Ce sont des prisons. On est fatigués. Nous voulons sortir de là. Frère, ils sortent de plus en plus. Je vous assure, ils sortent. Le feu touche de plus en plus des frères, des chrétiens, ici et là. Frère, c'est comme un filet que Dieu a jeté. Et des chrétiens sont délivrés. Des chrétiens prennent les anciens livres qu'on leur a vendus. Ils les brûlent. Ils les déchirent. Ils retrouvent une passion pour la parole de Dieu, pour la méditation de la parole de Dieu, frère et soeur. Oh, alléluia. Jesus. On fait des réunions, des jeunes aussi à Paris, dans les parcs, partout. Il y a des jeunes qui viennent de partout. C'est impressionnant. Ils viennent de partout, de partout. Ils ont le feu. Ils sont amoureux de Jésus. Ils sont passionnés de Christ, frère et soeur. et on sent qu'ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils vont dans les trains à Paris, dans les bus. Ils crient. Ils font des délivrances dehors. Ils prêchent et des Français de souche viennent. Ils pleurent. Des policiers prennent les enseignements et ils les cachent. Ils vont chez eux. Ils mettent. Ils regardent. Il revient. Il revient. Jésus revient. Et ils se sanctifient. Frère, il se passe des choses. Il se passe des choses. Mon frère Sylvain, Dieu nous délivre. Il nous délivre afin qu'il nous porte encore plus de fruits. La délivrance, c'est quoi ? C'est les mondages. La séparation. Il va te séparer le Seigneur de tes amis. Il va te séparer de certains pasteurs. Il va te séparer de certains chrétiens. Il va t'isoler. Il va te briser, te malaxer. Tu vas pleurer. Tu vas gémir. Mais il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il est au devant de toi. Il te conduit. Il te conduit, frère. Alléluia. Tu as l'impression d'être incompris, d'être seul, de ne pas être saisi. Mais Dieu te dit, mon enfant, ma fille, je te prépare. Il y a une notion d'élit qui est sur toi. Il y a une notion prophétique que j'ai mise sur toi. ma gloire t'accompagnera. Mon feu t'accompagnera. Mon onction te précédera. Et ils te feront la guerre. Mais ils ne pourront pas te détruire. Ils ne pourront pas t'éteindre, ma fille. Toi que j'ai établi comme prophétesse de cette génération, tu seras ma voix prophétique sur toute la France. Dieu te délivre des démons. voici le pouvoir qui accompagnera. Voici les miracles qui accompagneront. Ils te délivrent des démons, du péché, de la chair, toutes ces prisons, des hommes. Alors là, tu vas commencer à voir des chants nouveaux, des chants prophétiques. Tu vas commencer à apprendre à jouer de la guitare, du piano. Voilà ce que Dieu te demande. Mon enfant, comme David, tu vas chanter dans la nature, n'est-ce pas, dans un parc. Tu vas adorer mon nom et tu verras des hommes, des femmes que je vais attirer pour entendre la parole que je te donnais. Oh, des prophéties que Dieu t'a données depuis des années. Tu le verras se réaliser au nom de Yeshua. Dieu te libère. Vous savez, la libération coûte cher. La délivrance coûte cher parce que c'est la séparation. Même le mot Kodesh traduit par sanctification, consacré, mis à part, ce mot-là signifie à la base séparation. Séparation. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Je vous dis, parce que ça fait partie de l'exode. La séparation. La séparation. Le Seigneur dit, ma parole est comme l'épée qui vient, qui sépare. Qui sépare. Tu n'as pas encore expérimenté véritablement la solitude. Dieu va te l'imposer encore. Toi qui aimes être tout le temps avec les gens, il va encore te séparer, t'isoler. Pourquoi? Parce que tu as prié pour que sa gloire te soit révélée. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Dieu va commencer par te séparer d'abord et il te dit, tes enfants seront touchés après. Mais je veux d'abord t'isoler pour te révéler ma pensée, ma gloire, pour que mon nom te soit révélé véritablement. Dieu sait combien tu pleures. Dieu sait combien tu souffres. Dieu sait combien tu gémis. Dieu sait que tu n'en peux plus. Dieu sait que tu le cherches désespérément. Dieu sait que tu as fait plusieurs assemblées, que tu es fatigué, que tu es épuisé. Dieu sait que tu as prié ce matin encore pour qu'il te parle aujourd'hui. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Voilà pourquoi il te dit, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta pensée, mon fils, ma fille, voilà ma main sur toi. Laisse les gens te lapider verbalement, laisse les gens te condamner. Je t'expose à l'ignominie pour que ma gloire éclate. Je suis en train de crucifier ta chair afin que tu sois libéré de cette prison, afin que ton esprit soit connecté à mon esprit. Voilà pourquoi Dieu brise ta chair. L'exode véritable. Le Seigneur te dit, la sorcellerie ne peut rien être contre toi tant que tu marcheras selon ma pensée. Tu ne mourras pas par la sorcellerie si tu me crains, le Seigneur te dit. Et tu verras la rétribution des méchants. Toi qui espères à mon nom, toi qui espères à ma pensée, toi qui espères à ma parole, le Seigneur te dit, je te prépare pour les grandes oeuvres. Tu es là, tu pleures pour ta famille, pour la guérison des membres de ta famille. Tu es là, tu n'en peux plus parce que la maladie décime ta famille. La maladie décime les membres de ta famille. La maladie décime les tiens. Et tu les vois dépérir. Tu les vois mourir à petit feu. Et tu te sens désespéré seul. Et Dieu te dit, j'entends tes larmes, j'entends tes prières. Et Dieu te dit, je te connais, je t'appelle par ton nom parce que c'est moi qui t'ai façonné, c'est moi qui t'ai créé. Et Dieu est en train de te sanctifier, de te sanctifier, de te préparer, de te purifier, de te nettoyer pour sa gloire. Ouf ! Ouf ! Oh, l'exode. Élie, c'est le prophète. Et les prophètes viennent pour libérer les gens. Moïse, c'est la loi, mais la loi pure. La loi qui restaure l'âme. La parole prophétique. Moïse, la loi, Elie, le prophète, c'est la parole prophétique. Ça, c'est le ministère de prophète de Yeshua qui était confirmé ici. C'est-à-dire, ce sont les prophètes que Dieu envoie pour libérer les gens. Dieu a envoyé un prophète pour libérer Israël. Voyez ? Et c'est pour cela, avant ce retour, Dieu va restaurer l'onction prophétique. Et il est en train de le faire. C'est pour cela que tous ceux qui sont prophètes ici, tous ceux qui ont l'appel prophétique, frères, hommes et femmes, je vous dis, Dieu va les restaurer. Il y a une onction, mes amis, qui va de plus en plus couler sur vous. Et je prie que Dieu mette sa main sur vous encore cet après-midi, qu'il mette sa gloire sur vous. Oh, les prophètes, ils vont se lever comme des sentinelles avec l'épée de la parole de Dieu, frère et sœur. Ils seront envoyés dans les assemblées. Ils vont déranger à Niort ici. Ils vont déranger la région parce que l'onction prophétique dérange les faux bergers. L'onction prophétique, mes amis, choque. L'onction prophétique, mes amis, crée la zizanie dans la religion. C'est un vent qui souffle. Voilà pourquoi Dieu me dit de te dire, toi qui es prophète, toi qui l'appelles comme ministère prophétique, il te dit, voici ma main sur toi. À chaque mouvement de l'esprit, regardez bien dans l'histoire de l'église, à chaque fois que Dieu visitait une nation, il a envoyé les prophètes. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le peuple entende un autre son de cloche, un autre message. Et quel est ce message que le Seigneur nous donne aujourd'hui, qui nous libère ? Voici l'agneau. Voici Jésus. L'agneau, le lion, le chemin, la vérité, la vie, le roi des nations, le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui sauve, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de paix, Yeshua, notre époux. Nous sommes fiancés à cet homme de Galilée, frères et sœurs. Il y a des messages que vous recevez dans vos cœurs, dans vos pensées, quand vous méditez la parole, quand vous priez chez vous. Dieu vous dit, vous allez de plus en plus parler de ma part, vous ne pourrez pas vous taire, vous à qui j'ai parlé, vous à qui je parle, vous allez aller libérer mon peuple, je vous enverrai pour prier, pour briser des chaînes au nom de Yeshua. Certes, vous allez souffrir à cause de ce fardeau. Vous allez beaucoup souffrir, mais votre récompense sera grande, dit le Seigneur de gloire. Grande sera votre récompense. Les prophètes dénoncent le mal. Les prophètes dénoncent le péché. Les prophètes ne sont pas dans les systèmes des hommes. Ce sont les instruments entre les mains du Seigneur. Les prophètes, ce sont ces ouvriers que Dieu envoie dans la moisson pour moissonner. Les prophètes. Et Dieu insiste sur ce ministère aujourd'hui. Les prophètes. Lorsqu'une église perd la vision prophétique, elle tombe dans la religiosité. Lorsqu'un pasteur perd la vision prophétique, il installe le système qui remplace l'esprit. Tu as ce fardeau que tu as ? Tout le temps, Dieu te demande de jeûner pour les autres. À chaque fois, tu veux fuir Dieu. Tu as l'impression d'être en prison. Voilà la vraie prison, la vérité à prison. C'est la prison du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs, ses esclaves, qui nous dit la parole. Paul disait qu'il était prisonnier de Christ. Il y a des personnes ici qui vont porter de plus en plus les chaînes du Seigneur qui n'ont pas d'autre choix que de parler, d'ouvrir la bouche. Et quand vous ne parlerez pas, tant que vous ne parlerez pas, vous n'aurez pas cette tranquillité que vous voulez avoir selon le monde. Dieu va vous contraindre à libérer le peuple, à libérer les autres. au Dieu de gloire. Magnifique est ton nom, Seigneur. Qui veut répondre à l'appel du Seigneur ? Le Seigneur veut visiter la Guyane, veut visiter l'Amérique latine et il y en a ici que Dieu va véritablement envoyer. Il vous dit, il est temps, Sylvain, pour envoyer au moins deux missionnaires là-bas. Un vent de réveil va souffler, va souffler. Et je vois des Indiens qui viennent déposer la sorcellerie, les gris gris frères et sœurs. Oh ! Ici, à New York, vous allez faire des réunions dans les parcs, dehors, et je vois des foules de gens. Je vois la police qui vient et qui cherche à savoir ce qui se passe. Je vois les bâtiments d'église qui se vident. Je vois un feu dévorant qui entre dans les bâtiments d'église et je vois les vrais chrétiens sortir. Je vois leurs chaînes qui se brisent, qui sont complètement consumées et qui sortent. Je vois des frères et ceux qui se retrouvent dans les maisons pour prier, intercéder. Et je vois des prostituées qui viennent et qui se tournent vers le Seigneur. Je vois des musulmans qui cherchent Dieu sincèrement, qui sont visités, touchés par l'Évangile, frères et sœurs, et qui se font baptiser. Dieu me montre une grande statue de l'islam ici, comme Dagon qui est tombé par terre, frères et sœurs, au nom de Yahshua. Oh, Dieu de gloire! Oh, Dieu d'Israël! Le Seigneur me dit de vous dire qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il se réservait un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant les dénominations, devant Baal. Oh, ce peuple a la révolte de Dieu dans son cœur! C'est des guerriers et des guerrières. On les traite de fous. Ils ont la folie de Christ. Ils sont saisis par la folie de Christ. Et je vois même des sorciers qui sont ici dans cette assemblée-là que Dieu va complètement démasquer au nom de Yahshua. Vous qui voulez envoûter les gens par la nourriture, Dieu m'a montré là. Il va vous exposer si vous ne vous répentez pas là. Parce que ce réveil qui commence ici, le frère, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Personne ne peut l'arrêter! Au nom de Yahshua! Personne ne peut l'arrêter! Il y a eu une réunion des sorciers qui sont dans cette assemblée et d'autres s'entendent dans la ville. Dieu me montre ça pour bloquer ce réveil, pour étouffer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Pour briser, empêcher les gens de répondre à l'appel. N'est-ce pas? Et Dieu dit, l'œuvre qui a commencé dans la région il y a quelques années a échoué à cause des gens qui l'ont mal géré, à cause du péché et de l'orgueil. Et Dieu dit, Sylvain, il te place, il te positionne comme un phare. Et Dieu, au travail de ton ministère, va susciter d'autres ministères. Ceux qui vont combattre ce travail, Dieu lui-même va s'en occuper. Il faut ne vous arrêter pas dessus. Ce vent-là, vous allez voir, après ce passage, après ce programme, Dieu dit, ça a déjà commencé bien avant que je n'arrive, ce n'est pas moi qui suis à la base de cela, c'est Dieu. Mais il dit, après ce temps, il va justifier l'anxion prophétique qu'il a mis ici. Il va justifier par les délivrances, les signes, les conversions, les guérisons qui vont s'opérer. Et Dieu dit, Dieu dit, oh Dieu de gloire, les personnes blessées d'hier, qui sont sincères, Dieu va les restaurer, Dieu va les récupérer dans son armée, Dieu va les équiper de nouveau. Et Dieu dit, oh alléluia, ce vent va toucher la Rochelle, ce vent va toucher Royan, ce vent va, je vous dis, écoutez bien, vous allez voir, je vois des ruisseaux, je vois des fleuves qui vont partout dans toute la région fraise et soeur, dans les deux seuves, je vois mes amis la Rochelle, je vois Royan, je vois les nations fraises et soeurs être visitées par Dieu et je vois des jeunes français blancs avec une nonction terrible, une nonction de miracle, de guérison. Dieu te dit, Jérémie, je veux restaurer ton foyer, je veux restaurer ton foyer, j'ai entendu tes larmes, c'est celle que je te donnais, c'est la femme que je te donnais, Dieu dit, je veux la restaurer parce que Satan a frappé, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, Jérémie, je veux toucher tes parents ensuite, je veux toucher toute ta famille, tu verras la rétribution des méchants, la gloire de l'éternel des armées, Dieu va te surprendre, Dieu va vous surprendre, je vois des morts ressuscités, ce que Dieu va opérer ici, il va y avoir des choses de mes amis ici, je me réjouis de ce que Dieu me montre, je me réjouis de ce que Dieu me montre, frère, c'est l'exode, Dieu dit, c'est l'exode, il dit, Sylvain, sais-tu pourquoi il te donnait une femme blanche ? Parce qu'il veut libérer des blancs, il veut libérer les européens, le Seigneur a entendu les pleurs des français de souche, Dieu aime la France, Dieu gémit, Dieu aime cette nation, et Dieu dit, vous allez voir, mon peuple, mon peuple de France, je te connais, je te connais, mon peuple de France, j'ai envoyé des ministères puissants, j'ai envoyé des hommes et des femmes puissants dans cette nation, Pierre Valdo, Calvin, Dieu a envoyé des grands ministères qui ont apporté un vin nouveau, Douglas Scott, et Dieu dit, il n'a pas dit son dernier mot, ce que vous allez expérimenter, c'est plus que la Pentecôte, c'est plus que, mes amis, ce que vous avez pu voir, ça va vous surprendre, ça va vous étonner, vous allez voir des gens venus vous voir pour demander la prière, même dans la rue, parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu qui va vous précéder, Jesus, oh, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je vois des épées qui sont données aux gens ici, je vois comme une armée que Dieu prépare, chacun se présente devant le trône, Dieu lui donne un instrument de guerre, Dieu équipe de nouveau son peuple, voici la gloire qui arrive ici frère, voici ce feu qui arrive ici, voici ce feu, que Dieu t'accorde, oh mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui ont cette tension prophétique, que tous ceux qui ont la bouche pour parler de la part du Seigneur, oh alléluia, Jesus, Dieu va vous équiper, tu vas voir ta famille être libérée complètement, tu vas voir des amis être libérés, tu vas voir les parents être visiteux, Dieu va se glorifier dans la vie au nom de Yeshua, femme, Dieu te connaît, il te fait la promesse pour toute la famille, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous la voulez, cette onction frère, ce sœur, vous la voulez, cette onction, ce feu de gloire, oh, voici le feu de Dieu, voici la gloire de Dieu, oh, il y a une onction ici là, Jesus, 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 wow, wow, tu as une mission, une mission, un manteau de nouveau qu'il te donne, Jesus, il est là, oh, Dieu est là, Dieu est là, les dons spirituels sont régénérés, renouvelés en vous, la vie de prière est renouvelée en vous, la consécration est renouvelée en vous, notre Yeshua, wow, Dieu veut, oh mon Dieu, il se passe des choses ici, Marie, mon œuvre s'accomplira, pour la région, pour Angoulême, Dieu va se glorifier, Jesus, je vois le Seigneur avec une torche, et il éclaire la ville, une œuvre va prendre là-bas, une œuvre va prendre là-bas, au nom de Yeshua, cet enfant est l'enfant de l'alliance, Freddy, Marie, c'est Dieu qui vous a unis ensemble, c'est pour son œuvre, l'ennemi a voulu détruire, mais Dieu vous dit, au travers de votre couple, beaucoup de couples sont restaurés, oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia, oh mon Dieu, oh, il se passe des choses ici, mes amis, il y a un appel sur toi, par rapport à la jeunesse, le Père t'aime beaucoup, il te donne une robe blanche, il te dit, tu vas beaucoup voyager pour moi, ma fille, je vois tes combats, je vois tes luttes, tes peines, Dieu te dit, j'accomplirai mon œuvre en toi, les promesses que je t'ai faites, tu le verras se réaliser, à cause de mon amour pour toi, oh Dieu t'aime, oh Dieu t'aime, oh Dieu t'aime, alléluia, oh alléluia, il y a quelque chose ici, ouf, 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 c'est des vagues, c'est des vagues que Dieu déverse, des vagues que Dieu déverse, des vagues que Dieu déverse, des vagues, des vagues, des vagues d'anxion, des vagues d'anxion, oh alléluia, regardez ces prophètes, regardez ces prophètes, ces hommes et ces femmes, que Dieu, ouais maintenant, il y a une onxion ici là, aidez-les, il y a une onxion, oh il y a une onxion sur toi, jeune homme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a ce feu ici là, il y a ce feu ici là, il y a ce feu sur vous là, au nom de Jésus de Nazareth, la jeunesse, il y a la jeunesse, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, alléluia, 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 il y a une onxion sur toi, jeune homme, au nom de Yeshua, oh il y a quelque chose ici là, oh, 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 il y en a qui sont guéris par l'amour du Père, l'amour du Père ici, l'amour du Père, l'amour de Dieu, l'amour du Père, tu veux, tu veux, tu veux vivre Dieu dans ta vie, tu veux vivre autre chose, expérimenter autre chose avec Dieu, oh, oh, tu vois, tu ne peux plus te retenir, tu ne peux plus, n'est-ce pas, garder ces choses en toi, c'est fini, c'est fini, c'est fini, plus on va te lapider, plus tu vas parler, plus, plus tu vas parler, plus tu vas parler, plus tu vas parler, plus tu vas parler, au nom de Yeshua, ce que j'ai fait dans ta vie, tu vas l'annoncer partout, ce témoignage là, pour toucher d'autres femmes, au nom de Yeshua, tu vas, oh, alléluia, Dieu de gloire, Dieu de gloire, il y a une personne que Dieu délivre de la mort ici, Sylvain, la mort quitte ce corps, la mort te quitte, là, maintenant, au nom de Yeshua, je veux que tu lâches cette personne, je veux que tu t'en ailles, je te dis, au nom de Yeshua, quitte son corps, quitte sa vie, cette personne ne mourra pas, parce qu'elle va servir Dieu, quitte cette femme, quitte-la, c'est la mort qui la lâche, quitte-la, 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 au nom de Yeshua, quitte-la, 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 les chaînes sont brisées, ma soeur, au nom de Yeshua, amène-la, amène-la, il y a une onction sur elle, au nom de Yeshua, la condamnation est brisée, au nom de Yeshua, brisée dans ta vie, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur, alléluia, au nom de Yeshua, viens, je vais prier pour toi, il y a quelque chose qui va te lâcher là, au nom de Jésus, Dieu t'aime, viens, Dieu t'aime, au nom de Yeshua, il va briser la condamnation, quitte-la, vous voyez ce démon, regardez-moi ce démon là, on l'a consacré sur un hôtel, on l'a misé sur un hôtel, par la sorcellerie familiale, tu vas la lâcher maintenant, au nom de Yeshua, Jesus, Jesus, prions pour elle, prions pour elle, au nom de Jésus de Nazareth, quitte-la, au nom de Jésus de Nazareth, quitte-la, au nom de Jésus de Nazareth, allez, tu t'en vas, tu t'en vas, au nom de Jésus, tu t'en vas, au nom de Jésus de Nazareth, fini, ton règne est fini, fini, au nom de Jésus de Nazareth, ton règne est fini, 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 Jesus, vous croyez que le Seigneur peut la libérer, la frère de soeur là, alléluia, Jesus, tu la lâches maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, tu la lâches, au nom de Jésus, tu la lâches, Dieu va libérer son peuple, aujourd'hui, c'est ton jour, au nom de Yeshua, au Dieu de gloire, au Dieu des armées, au Dieu d'Israël, Père merci, femme, Jésus Christ que je sers, tu rends libre, pleinement libre, totalement libre, maintenant, au nom de Yeshua, et tu vas servir le Seigneur, au nom de Yeshua, Jesus, Jesus, un genou au nom de Jésus de Nazareth, un genou au nom de Jésus, un genou, maintenant, Jesus, Alléluia, Alléluia, ton amour, oh Dieu l'aime, Alléluia, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, Chantons à sa gloire, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence, dans ma vie, et je veux t'adorer, de tout mon cœur, et je veux t'adorer, de toute mon âme, et je veux t'adorer, de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, il y a une personne que Dieu délivre, d'un mari de nuit, cet esprit, il t'agresse constamment la nuit, il est en train de te lâcher maintenant, quitte cette femme, quitte-la, 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 au nom de Jésus, on acclame le Seigneur pour elle, quitte-la, au nom de Jésus de Nazareth, on peut l'amener ici, oh Dieu est magnifique, on peut prendre place, il y a une onction de délivrance, il y a une onction de délivrance là, oh il y a quelque chose qui arrive ici là, Jésus, oh il y a beaucoup d'anges ici, Dieu aime cette ville, Dieu aime cette ville, Dieu aime, aime, aime ces enfants ici mes amis, oh alléluia, mon Dieu, doudou je t'aime, mon chéri, je t'aime tant doudou, mon Dieu, Jésus, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, ne me quitte pas, Jésus, mon doudou, Je t'aime, Doudou Chérie, je t'aime autant L'amour de ma vie, Jésus Mon cœur était pris de toi, chérie Ton sang a coulé, pour moi Il est là Ton sang a coulé, coulé, a coulé Pour me délivrer, mon Dieu Mon Dieu Père, je t'aime Reçois mon adoration, mon Dieu, mon roi Par ce chant nouveau Père, je t'aime Il est là Père, je t'aime Il est là Je t'aime autant, mon Dieu I need you, Lord, my God Father, I need you, Lord Father, bless your name Je t'aime, mon Dieu Voilà Il est là Aime-le, 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 aime-le Aime-le, je l'aime Aime-le, il est là Il est ici, présent parmi nous Jésus est présent parmi nous Je t'aime, mon Dieu Mon roi Jésus Je t'aime tant Il est là Il guérit Il libère Il est là Il a fonci Reçois-le, reçois-le, adore-le, magnifie-le Jésus est présent Il est présent Jésus Mon amour Il t'aime Il t'aime Il t'aime Le Père t'aime, mon frère Le Père t'aime tant Tu as tant aimé le monde Tant aimé le monde Qu'il a envoyé Son fils Unique Mon Dieu Il essuie tes larmes Il essuie tes larmes Il essuie tes larmes Il essuie tes larmes Il te purifie Il te purifie, mon Dieu Mon roi Mon Dieu Mon roi Porte et levez vos lenteaux Et levez vos lenteaux Portes éternelles Afin que le roi de gloire Fasse son entrée Souviens-toi Le jour Il t'a touché Le premier jour Il t'a visité Tu n'étais pas contrôlé Par quelqu'un D'autre Tu te laissais diriger Par son vent Tu le suivais Partout où il allait Souviens-toi D'où il t'a sorti Tu aurais pu mourir Elle est en enfer Ma fille Dans ce péché Je suis venu te libérer De cela Et maintenant Pourquoi as-tu peur De l'homme Pourquoi ne veux-tu pas Crier hautement Toutes les choses Que je te dis De donner Pourquoi 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 as-tu peur De l'homme mortel Pourquoi as-tu peur De l'ennemi Personne ne peut lever Sa main sur toi Tant que tu existeras Tant que tu vivras Tant que tu marcheras Devant ma face Femme Je cherche des femmes Comme Marie de Magdala Pour annoncer L'évangile Pour libérer mon peuple Pour libérer mon peuple Libérer mon peuple Libérer mon peuple Libérer mon peuple Mon enfant C'est toi que je choisis Ce n'est pas l'autre Ce n'est pas ta soeur Ce n'est pas ton frère C'est toi 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 mon enfant Tu m'as dit Que tu allais me suivre Tu m'as dit Que tu allais me suivre Tu m'as promis Mon enfant Tu as fait une alliance Tu as fait un vœu Tu m'as fait un vœu N'est-ce pas mon enfant N'est-ce pas ma fille N'est-ce pas mon enfant Tu m'as fait un vœu Tu m'as dit que je n'abandonnerai pas la croix Tu m'as dit que c'est toi seul Que je veux Que je veux Et personne d'autre Tu es la génération d'Elie Tu seras sur le mont Carmel Tu vas confronter Les prophètes de Baal Tu vas être seul Tu vas être seul Seul Et tu vas écrire ce livre de témoignages Je te le dis encore aujourd'hui Je te l'ai déjà dit Qu'attends-tu Pour commencer Qu'attends-tu Je te l'ai déjà dit Que tu vas t'occuper des étrangers Des veuves Des orphelins Je te l'ai déjà dit Ma fille Mon fils Je te l'ai déjà dit Tu me demandes Ce que j'attends de toi Je te le dis encore aujourd'hui La couronne de gloire t'attend Je veux des Timothée Je veux des Paul Des Jacques Qui acceptent de boire la coupe Du roi Le roger Sache mon peuple Que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Dans les persécutions Dans les épreuves Dans les larmes Dans la souffrance Je te délivre Aujourd'hui Mon fils De ce lien de famille Je te délivre de ce lien de famille Quitte Quitte-le 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 Au nom de Yeshua Le machia Quitte-le Si Le maître De maître Te donne l'ordre Yeshua Le machia Et tu le sais Il ne t'appartient plus Il ne t'appartient plus La preuve va née Que tu vas te mettre à genoux Maintenant À genoux Au nom de Jésus Christ Maintenant Et tu sais que tu es obligé À genoux Maintenant Maintenant Voilà À genoux Laisse-le Voilà On peut la clamer Notre Dieu Il est tout puissant Le roi des nations Le Dieu d'Israël Il n'a pas changé Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Une autre personne Dieu me montre Un démon de colère Tu as demandé À plusieurs reprises De l'aide au Seigneur Le Seigneur T'a attiré ici Le démon de colère Là où il est Il commence à s'exciter Il te lâche Je veux que tu quittes ce corps 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 Au nom de Jésus Christ On acclame Jésus Christ À Nazareth À genoux À genoux démon On acclame Jésus de Nazareth Alléluia Jésus n'a pas changé Il est le même Cet héritage là Dieu t'en dépossède Et il te donne l'héritage Céleste Femme Jeune fille Il te donne la paix Il te donne la paix Il te donne la joie Il guérit toutes tes blessures Un autre démon ici Les démons ont peur maintenant Ils ont peur Ils vont vous lâcher Vous allez voir C'est pas nous qui chassons C'est Jésus à nous C'est pour cela qu'ils ne peuvent Que vous lâcher Lâchez vos enfants Il y a un autre démon de mort Il a pris cette personne Il l'a mis déjà dans un cercueil Tu sens la mort Venir vers toi Tu sens souvent la mort Des songes bizarres Tu vois la mort Mais parce que tu es N'est-ce pas La fille d'Abraham Parce que tu as crié à Dieu Parce que tu soupires Parce que Christ a versé son sang À la croix pour toi Tu devais mourir cette année C'était ça Qui est prévu Cette année Mais Dieu Je vois la main de Dieu Qui vient Et qui ouvre ton cercueil Et le Seigneur te dit Sors de là Sors de là Esprit de mort Esprit de mort Esprit de mort Toi Dont la famille N'est-ce pas La famille Dont la famille est brisée Dieu te libère De là Oh Dieu d'Israël Dieu de gloire Dieu des armées Tu ne mourras plus C'est fini Ce lien de mort Est coupé Est brisé Et c'est la vie Qui prend place Dans ton âme Dans ton corps Dans ton esprit C'est la vie de Dieu Qui pénètre dans ton esprit Et le Seigneur Ouh Waouh Waouh C'est fini Fini Tu vois la vie Qui prend place en toi Fini 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 Il y a un esprit Des eaux Ici Un esprit Des eaux Qui est très en colère Contre moi C'est la sirène des eaux Mami Wata Qui est très en colère Et Dieu va libérer Cette personne Dieu va libérer Cette personne De cet esprit Et tu vas être Entièrement Consacré à Dieu Ton âme sera Entièrement Consacrée à Dieu Lâche-la Sirène des eaux On acclame Jésus de Lanzarète Amène-la-moi Amène-la-moi Oh Voyez cet esprit Des eaux A peur C'est une sirène Mami Wata Quand vous entendez Mami Wata Voilà Mami Wata Elle avait du Elle ne voulait pas Me regarder Parce que Dieu est là Voyez Cet esprit De Mami Wata A décidé De transformer Cet enfant En prostitué Ouais Qui croit Que le Seigneur Peut la libérer Waouh Waouh Mami Wata Un jour Cet esprit M'a visité Comme ça Comme je le vois Dans ma chambre Tel qu'il est C'est un serpent Monstrueux Terrible Énorme Et quand les démons Ont été chassés Du ciel Selon Ézéchiel 27 28 Ésaïe 14 Apocalisse 12 Une partie De démons Est tombée Dans les eaux Donc il y a Un monde Sous-marin Et beaucoup De chrétiens Ne le savent même pas Sous terre Il y a un monde Sous Dans les eaux Il y a aussi un monde C'est pour cela Jean Dans l'Apocalypse Dira Qu'il a entendu Des gens Des êtres Dans les cieux Sur terre Et sous la terre Adorer l'agneau Et cet esprit Que vous voyez là La sirène Rappelez-vous bien Que nous parlons De l'exode La délivrance Jésus qui vient Pour nous délivrer D'accord Donc on est en train D'expérimenter L'aspect pratique De l'exode Et cet esprit Est une De reines Qui reines Dans le monde marin Et ils ont des territoires Des territoires Des frontières Et le Seigneur La libère A genoux Mami Wata Au nom de Jésus Christ Dieu Et Dieu La semaine Il y a deux samedis On a chassé Un démon D'une jeune fille De 16 ans Et c'était La femme De Satan De Lucifer La vidéo On ne peut pas La mettre Sur le net Parce qu'elle est mineure Et les parents Ne veulent pas C'était terrible Et on chassait On chassait Et ce démon Ne sortait pas Et elle m'a donné Même un coup ici Et heureusement Dieu m'a protégé Et j'étais là Je disais Seigneur Et en fait On a connu Une interruption Donc il y a eu Une déconnexion Donc vous n'avez pas Pué suivre ça Et je disais Seigneur Le monde entier Je ne savais pas Le monde entier Nous suit Si ce démon N'est pas chassé Je veux prêcher Quoi encore Et le Seigneur Me dit à l'oreille Comme là Il me parle D'Elisabeth ici On en dit Yeshua Le Seigneur me dit Si ce démon Ne sort pas C'est parce que Elle a des faux cheveux Cette jeune femme Cette jeune fille Et effectivement C'est des Brésiliennes Vous savez Les vrais cheveux Des hindous Qui sont consacrés Aux divinités Aux démons Et il faut les enlever Et on a commencé A les enlever On a pris des ciseaux On a tout coupé Tout enlevé Et automatiquement L'esprit est parti Cette jeune femme On l'a amenée Dans beaucoup d'églises Pour la délivrance Rien Et je l'ai reçue Avec ses parents Quelques jours après Sa mère me dira Que oui A la maison Elle nous disait Que il faut enlever Ses cheveux Parce que Les démons Qui sont en elle Ne partiront pas Tant que Ses cheveux seront là Voyez Dieu parle Donc vous allez voir Des jeunes filles Comme ça Vous ne comprenez pas Ça va d'homme en homme Vous allez les approcher Sans comprendre Vous vous sentez Quand vous vous approchez Vous vous sentez attiré Par Par elle Vous ne comprenez pas Mais qu'est-ce qui m'arrive Alors que vous craignez Dieu C'est la sirène Qui procède comme ça La sirène des eaux Et la sirène des eaux A un périmètre Quand vous rentrez Dans son périmètre Vous êtes Appé Attiré Et ça fait tomber Beaucoup de chrétiens Beaucoup de pasteurs Également Je connais un pasteur À La Rochelle Il craignait Dieu Satan lui a envoyé Une femme Blanche Remplie de sirènes C'est un pasteur Français de souche J'allais prêcher parfois Dans cette assemblée Cette sirène Cette dame Alors ce pasteur Était marié Père de plusieurs enfants Il avait au moins 50 ans à l'époque Il a commencé À laisser cette femme Danser avec son drapeau Tu te rappelles Voilà Christophe Et avec ce drapeau Cette femme Quand elle dansait comme ça Elle a envouté Le pasteur Il est tombé avec Il a divorcé Avec sa femme L'oeuvre Brisée C'est pour cela Une église Où il n'y a pas De délivrance authentique Il faut la quitter Une assemblée Où il n'y a pas Dieu comme ça Il faut l'abandonner Une assemblée Où l'on vous dit Ne quittez pas Votre église Quittez-la Une assemblée Où l'on vous dit Donnez Sinon vous serez maudit Quittez-la Parce que des télésirènes Comme je disais tout à l'heure Vous avez vu non L'onction que j'attendais Je ne la voyais pas Et Dieu m'a montré Dans l'esprit Qu'il y avait des sorciers Qui sont là Qui ont fait bloc Pour combattre Pour étouffer Le programme Quand Dieu m'a montré ça Il m'a demandé De déclarer cette parole Vous avez vu comment ça Libérait l'atmosphère Un peu là Mais s'il n'y a pas Dieu avec vous là Vous allez être endormi Vous allez sortir De la réunion Vide Parce que les démons sont comme ça La histoire Comme là Une autre personne Qui est attachée A un arbre Terrible Attachée à un arbre Tout ce qu'elle fait Ne réussit pas On acclame Jésus-Christ Vous avez vu Quitte-la Au nom de Jésus Quitte-la Viens jeune fille Donne-moi ta main Vous voyez Elle ne veut pas Me regarder la sirène Vous voyez non Elle ne peut pas Parce qu'il y a le feu Voilà Ramenez-la moi Elle aussi Il faut l'amener Elle on l'a attachée La sirène Elle va partir Ce n'est pas un problème Vous voyez Là elle veut se déshabiller C'est ça la sirène des eaux Elle peut danser Elle peut vouloir Enlever ses vêtements Tout ça Au nom de Jésus De Nazareth Vous inquiétez pas Dieu veut Que vous appreniez Comme ça Ah oui Parce que dans les églises On ne voit pas ces choses Cette femme On l'a liée A un arbre Un baobab En Afrique Partout Il y a son esprit En Afrique Son esprit En Amérique latine Son esprit Éparpillé Dans les cinq continents Les quatre démons Qui sont dans les quatre Extrême de la terre Aux quatre extrémités De la terre La lie En fait Regardez Comment la vision Que Dieu veut me donner Sur elle Elle est là Il y a un démon Un démon ici Un démon ici C'est comme des arbres Elle est tiraillée De partout Et elle a un périmètre Qu'elle ne peut pas dépasser Et ils veulent la sacrifier Cette année Il met des maladies Comme pas possibles Dans son corps Oh Dieu Qui veut que Dieu Continue à faire son oeuvre Ici A genoux Au nom de Jésus De Nazareth Tu vas prendre Toutes ces maladies Tu vas t'en aller Et tu vas partir Jesus West Femmes Jésus Christ Que nous servons Te rend Libre Au nom de Jésus A genoux Tu as assez pleuré Assez souffert C'est la fin De ton calvaire De ta souffrance Voilà Dieu est bon Vous avez vu non ? Dieu est bon La Bible dit Que tout genou Fléchira Et toute langue Confessera Que Jésus Christ Est Seigneur Alléluia Qui croit Que Jésus est Seigneur Ici Frères et sœurs Il est Seigneur Tout genou Fléchira Un genou Démont Maintenant Notre Jésus De Nazareth Jesus Christ Jésus J'aime mon Dieu C'est là qu'on voit Que la Bible est vraie Que ce livre Que vous avez entre vos mains A été inspiré Je vous dis Ça C'est des années Qu'elle est comme ça Et ce démon Demande de l'aide A un autre démon Qui est ici Oui C'est un démon De peur Une personne Qui a souvent peur Vous voyez Parce qu'elle est démasqué Et cette autre personne Ici Qui a en elle L'esprit de peur Qui la tétanise La bloque La paralyse L'empêche De faire les choses De la vie De vivre normalement Il y a une onction Qui vient te rendre libre Là où tu es Je te dis Au nom de Yeshua Parce que le Seigneur T'aime Parce qu'il te connait Parce qu'il veut Te rendre libre La peur te lâche Te lâche Jeune fille La peur te lâche Parce que Dieu t'aime Parce que Dieu te connait Au nom de Yeshua Tu vois la grâce Que le Seigneur t'accorde Aujourd'hui Au nom de Yeshua Ça te libère Au nom de Yeshua Remonte par Remonte par Voilà Clique là Au nom de Jésus Ouh Ouh Acclamez Jésus de Nazareth Amène-le à moi Amène-le à moi Mais Oh Hallelujah Il est trop fort C'est à ton voisin Jésus est trop fort Il est trop fort Il est comment Il est comment Jésus Oh Ça c'est un chant nouveau Qu'il nous a donné Kambonayo Yesu Kambonayo Yesu Je l'aime Jésus Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Je l'aime Il est ici frère Wow Hallelujah Wow Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah Amen Amen Alleluia, alleluia, alleluia. Amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Wow, hallelujah. Il se passe des choses Prenons place Dieu me dit de vous dire qu'il veut nous démontrer sa gloire Afin Alléluia Afin de booster notre foi Là, là, c'est un boa Voilà pourquoi il se tortille comme ça Boa Ce jeune homme a beaucoup souffert dans sa vie Dans le monde spirituel démoniaque, ils ont crucifié sa vie Mais Comme la présence de Dieu est là Il s'occupe de chaque cas Non mais Jésus est trop fort Il me dit, c'est moi qui gère ici Celui qui pilote On lui laisse faire ce qu'il veut faire Dieu magnifique Oh lolo 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 Je l'aime Je l'aime Mais je ne l'aime pas assez Il faut que je l'aime encore plus Si vous voyez son sourire Ses yeux Les yeux de Jésus Ses cheveux Ses dents Sa robe Sa ceinture Sa démarche Son épée qui s'en est C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? Assez-toi là Le bon guin a le coup Ouh Jésus Oh Assez-toi correctement Assez-toi correctement Assez-toi là Assez-toi encore Assez-toi d'abord Jésus Tu veux te mettre à genoux ? Jésus Non, non, c'est bon Jésus 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 Fais comme ça là Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Oh Tu veux ? Voilà c'est bien, c'est bien, c'est bien, elle a la foi, elle a la foi cette femme, elle a la foi. Regarde-moi. Que c'est ce que c'est? Donnez-moi une chaise Assez-toi encore là C'est pas fini Reste comme ça De temps à autre, tu bouges tes jambes Tu sais que je t'ai vu Tu pensais te cacher Tu pensais te cacher Tu sais de qui je parle Tu sais que c'est de toi que je parle J'ai souvent affaire à ce démon Il est en train de me narguer Un esprit guerrier Un esprit guerrier Un esprit de la bagarre Qui amène Cette violence Aujourd'hui le Seigneur te fait grâce Mon ami A cause de son nom A cause de son nom A cause de son nom Parce que quand ça te prend Quand ça te prend T'es tout Tout emporté T'es tout Tu peux cogner quelque part Pour te calmer Et cet esprit t'empêche de vivre normalement Avec les uns les autres D'avoir une relation normale Le Seigneur te libère de la violence Il te libère de cet esprit guerrier A cause de son nom Pendant que le Seigneur libère cette personne Il y a une personne qui a des plaques Dans son corps Son dos Une maladie de la peau Ça perdure Ça part Ça revient Ça part Ça revient Ça te provoque beaucoup de démangeaisons Le Seigneur veut t'accorder une guérison Au nom de Yeshua Viens Au nom de Yeshua Il y a une personne qui souffre des reins Tes reins sont presque abîmés Il y a une guérison définitive Que Dieu veut t'accorder Je veux te voir C'est qui c'est toi ? C'est qui ? Oh Dieu de gloire Ça c'est pour la peau Comment ? La jeune fille aussi Viens Vous pensez que le Seigneur peut guérir ces personnes ? Un problème d'équilibre On s'occupe de toi D'accord ? Amen Prions pour ces personnes S'il vous plaît Merveilleux Père Quitte-la Quitte-la Au nom de Jésus Christ Jésus Sylvain tu peux prier avec moi Jésus Une onction de guérison Au nom de Jésus de Nazareth Oh mon Dieu Oh Il y a comme une malédiction familiale Que Dieu brise Malédiction de famille Tout ça au nom de Jésus Au nom de Jésus de Nazareth Sois guérie jeune fille Wow Jésus Oh mon Dieu le roi Quitte-la 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 Quitte cette femme Au nom de Jésus de Nazareth Oh Dieu de gloire C'est bon jeune fille Ça va aller Tu vas retrouver ta peau Une peau douce Insuffisance Insuffisance rénale Que le Seigneur veut guérir également Au nom de Jésus Oh Dieu de gloire Il y en a une personne Qui a très mal au dos Précisément au niveau de la colonne Hein ? C'est toi ? Ouais La personne qui a des problèmes De quitte ou des reins Il faut venir Il ne faut pas avoir honte Il y a une guérison pour toi Il n'y a pas de honte à voir Alléluia Ok Vous pensez que le Seigneur La guérir là ? Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Oh mon Dieu Merci Au nom de Jésus de la guérison Au nom de Jésus de Nazareth Oh Alléluia Jésus Christ Waouh Oh mon Dieu Merci Seigneur Les personnes qui souffrent D'hépatite Jeune Alléluia Oh mon Dieu merci Quitte cette femme Quitte cette femme Quitte cette femme Qu'on en dit Yeshua Jésus C'est bon C'est quoi ? Ok C'est elle Merci Seigneur Les femmes Les femmes Les personnes stériles Mariées Et qui n'arrivent pas à enfanter Le Seigneur Le Seigneur veut leur accorder sa grâce Venez également Ça va ? Oh Seigneur Merci Merci Seigneur Ça va aller Oh Alléluia Jésus Christ Oh Jésus David Je vais prier avec moi Pour les frères Qu'on s'occupe de ce démon Tu es venu avec elle Qui est venu avec elle Ok Elle a un enfant Elle est mariée Voilà Elle vit avec un homme Non L'enfant est où A la maison A l'hôpital Je pose cette question là Parce qu'ils veulent tuer cet enfant Ils veulent sacrifier cet enfant C'est une affaire de famille Est-ce que nous pouvons implorer la grâce de Dieu Sur cette jeune femme Et sur son enfant Au nom de Jésus de Nazareth Prions s'il vous plaît Quitte Voilà Jeune fille Jésus te libère Voilà Quitte là au nom de Jésus de Nazareth Fini Quitte Au nom de Jésus de Nazareth Jésus que je sers te rend libre 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 Et cet enfant Dieu Le libère également Au nom de Jésus de Nazareth Et tu vas servir le Seigneur Tu vas témoigner la gloire de Dieu Au nom de Jésus de Nazareth Fini Fini Allez Par 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 Au nom de Jésus Par Allez quitte Allez quitte Quitte là Quitte là Quitte là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quitte là Au nom de Jésus Allez Donc CORRE Fini. Fini. Jeune femme, Jésus te rend libre. Voilà. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Laisse-la maintenant. Dieu te console. Tu as assez pleuré. C'est ton jour au nom de Yeshua. Fini. Il faudrait voir avec elle pour qu'elle enlève aussi ses cheveux-là. D'accord. Il faudrait voir avec elle, Marie essaie de l'aider pour enlever ça. Voyez, cet esprit aussi résiste à cause de ça. Ouais. Les gens mettent des cheveux-là, ils ne se rendent pas compte. Hommes, femmes, on attire des choses. Le Seigneur disait, tous vos cheveux sont comptés. Il accorde de l'importance aux cheveux. C'est important. Les femmes qui ont des brésiliennes, levez les mains. Venez ici. Venez. On va prier pour elle. On va prier pour elle. Voyez, le démon ne veut pas qu'on touche aux cheveux. Vous allez être libérés des choses là, au nom de Jésus. Je n'en s'arrête là. Toutes les femmes qui ont des brésiliennes, venez. N'ayez pas honte. Vous voulez qu'on prie pour elle, frère et soeur ? Ne soyez pas distrait. Soyez en prière. S'il vous plaît. Levez nos mains. Prions pour elle. Esprit impur, quittez ce corps. Au nom de Jésus. Allez, quittez ce corps maintenant. Quittez ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Quittez ce corps. Quittez leur vie. Quittez leur âme au nom de Yeshua. Maintenant. Maintenant. Allez, quitte-la. Quitte-la. Voilà. Allez, remonte. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps. Quitte-la. Si. Quitte-la. Si, t'es obligé. Quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas. Si. Les soeurs, allez vous occuper d'elles, papa, aux cheveux Il y a presque le même démon ici Dans ce corps-là Toi, tu as beaucoup souffert Le démon, il va te lâcher au nom de Jésus Il va te lâcher, lâche-la Lâche-la, au nom de Jésus Allez, quitte-la Quitte-la, au nom de Jésus Quitte-la, quitte ce corps Quitte ce corps au nom de Jésus Vous voyez ça ? On acclame Jésus Vous voyez vous-même ? Ouais C'est le démon guerrier que j'avais vu là Voilà Vous avez comment ? Vous voyez ça ? Au nom de Jésus de Nazareth Vous voyez ça ? On acclame Jésus de Nazareth Oh On acclame Jésus Dieu existe Dieu est tout-puissant Ce sont les démons Vous inquiétez pas Amen Frère Et le veut encore Jésus Et il mérite la gloire C'est vous l'église Alors chassez ces démons Amen Que l'église prenne autorité maintenant Allez-y Chassez ces démons C'est votre droit Vous avez reçu l'autorité Chassez les Wow Dieu est trop fort Il n'y a pas de ciseaux ici Voilà Voilà Enlevez tout ça Ok S'il vous plaît Asseyez-vous s'il vous plaît Voilà Vous voyez que Les démons se cachent Vous voyez non ? Satan est ténèbre Vous avez vu comment les démons se cachent ? Vous épousez de telles femmes C'est la bagarre physique C'est les problèmes Dans le foyer Dans le monde des démons Dans le monde spirituel témoniaque Les cheveux sont utilisés comme des antennes Dans le monde démoniaque Quand on veut sacrifier une âme On va vous demander par exemple Si vous voulez sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent Pour avoir des richesses Même chez les francs-maçons en France On vous demande Même un petit bout de cheveux Et ensuite on vous demande Soit un bout de cheveux Ou un bout d'angle Pourquoi ? Même Les scientifiques Vous savez pour On le sait Parce que je suis souvent les émissions Les enquêtes impossibles Et on peut avec un cheveu N'est-ce pas ? Avoir l'ADN Voilà Donc vous voyez bien que Ça a une importance terrible Dans le monde spirituel Les cheveux Donc vous-même vous voyez On prie à peine Regardez la violence C'est pour ça que je vous disais Que je connais ce démon là Parce que j'ai souvent eu affaire à lui Le démon de violence Mais n'ayez pas peur Qui a peur ici là ? N'ayez pas peur Jésus-Christ a vaincu Satan Au nom de Jésus Ils ne vont pas vous posséder Ni vos enfants ici Vous inquiétez pas Les anges sont là Oh que Dieu vous ouvre les yeux Que vous voyez les choses frère Imaginez une assemblée Où il n'y a rien Où il n'y a pas d'église Où il n'y a pas de délivrance Où il n'y a pas le feu Et bien les démons Ils sont là assis Le pasteur enseigne On lui envoie des flèches Et au lieu de prêcher Il commence à parler De ses vacances De son chat Son chien Tout ça On lui vole la parole Oui oui On va chasser les démons Au nom de Jésus de Nazareth Ce jeune homme là Les jeunes Les deux là Ils vont être libérés par le Seigneur Il y a une nonction de délivrance ici là Voyez Il y a un démon guerrier ici là Qui va quitter ce jeune homme Parce qu'il va servir le Seigneur Le démon guerrier Est très en colère contre moi Mais il ne peut rien faire contre moi Au nom de Jésus de Nazareth Quitte-le Quitte-le au nom de Jésus de Nazareth Allez sort Allez sort au nom de Jésus Allez sort maintenant Tu as été vaincu à la croix Tu as été vaincu à la croix Par Jésus de Nazareth Tu vas le lâcher maintenant Lâche-le Lâche-le Oui tu es obligé Qui s'aperçoit que Jésus Christ existe Des mots guerriers ici Ne vous inquiétez pas Quand on va partir d'ici Tous ceux qui cherchent le Seigneur sincèrement Seront délivrés Et ces jeunes femmes Vous n'allez plus le reconnaître Jeune fille Jésus Christ que je sers Me dit de te dire ceci Il me dit de te dire ceci Il a vu tes pleurs Ok Il a entendu tes larmes Il met sa main sur cet enfant Tu vas servir Jésus Christ Tu vas annoncer l'évangile Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance Tu entends au nom de Jésus Il va le faire Je veux qu'elle guérisse Je veux qu'elle guérisse Il va le faire Au nom de Jésus Alors Mets-toi à genoux devant le Seigneur Mets-toi à genoux devant le Seigneur Mets-toi à genoux Mets-toi à genoux alors Laisse-la À genoux Tu as fait une prière au Seigneur Mets-toi à genoux devant le Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Soumets-toi à sa parole Et il s'occupe du reste Au nom de Yeshua À genoux maintenant Voilà À genoux Au nom de Jésus Christ À genoux À genoux À genoux au nom de Jésus À genoux au nom de Jésus de Nazareth À genoux Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Voilà Amen. Dieu s'occupe de cet enfant. Voilà. Oh, vous êtes belles comme ça, sans ces cheveux-là, tout ça. Ouh. Il y a une onction ici. Il y a une onction qui vient d'arriver encore. Une autre onction, là, mes amis, là. Oh, magnifique, le Saint-Esprit. Il y a une autre onction, là, mes amis, là. Il y a des choses qui vont partir, là, qui vont lâcher, là, maintenant, au nom de Yeshua. Ça va vous lâcher définitivement au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Jesus Christ, Jesus. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Quitte, quitte-le, quitte-le, quitte-le. Quitte-le au nom de Yeshua. Va-t'en, va-t'en, voilà. Va-t'en. Va-t'en. Ne vous inquiétez pas, ça va sortir. Et ce jeune homme aussi, Dieu est en train de le libérer de quelque chose. Allez, quitte-le. Ils ont mis un démon dans son ventre. Un démon terrible dans son ventre. Il est en train de sortir. Il est en train de remonter. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Allez, quitte. Voilà. Allez, quitte. 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 Quitte au nom de Yeshua. Sors de là. Quitte-le. 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 Au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Tu ne vas pas l'utiliser. Tu m'entends ? Tu ne vas plus l'utiliser. C'est fini. C'est fini. La colère s'en va. Au nom de Yeshua. Oh. Jésus. David, est-ce que tu peux t'occuper de lui par rapport aux cheveux de la pièce à côté ? Il faut parler avec. Regardez. Vous connaissez l'histoire de Samson. Quand on lui a coupé les cheveux, qu'est-ce que c'est passé ? Il a perdu sa force. On est d'accord, hein ? Vous voyez que les cheveux... Donc, Satan, singe Dieu. Il se sert aussi des cheveux, des cheveux notamment qui sont consacrés aux divinités, notamment en Inde. Vous avez une émission sur YouTube, comme ça, sur les cheveux consacrés aux divinités indiennes. Il se sert de ses cheveux pour donner la puissance démoniaque aux hommes. C'est pour ça que ce jeune homme-là, quand on va couper ses cheveux, ça va partir. Il y a un démon qui veut qu'il soit autre chose. Vous comprenez mon langage ? Voilà. Qu'il est féministe, tout ça. Qu'il veut qu'il soit autre chose. Et quand on va couper ça, on va prier pour lui, ça va être réglé. Au nom de Yeshua. Maintenant, nous allons nous occuper de ces deux femmes-là, ces jeunes femmes, au nom de Yeshua. Oh, toi, là, tu vas quitter ce corps, au nom de Yeshua. Oui, oui, tu vas la quitter, cette femme. C'est la sirène des hommes, Mami Wata. Une, deux heures, Mami Wata. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Mami Wata, quitte-la. Vous avez vu comment elle est fière ? Là, ce n'est plus la jeune fille qui gère son corps, c'est Mami Wata. Voilà, c'est Mami Wata. Vous voyez, elle-même, elle ne comprend pas ce qui se passe, la jeune fille. C'est Mami Wata. Dans ses yeux, il y a des dards qui partent. Des flèches, des traits enflammés. Pour séduire. Et Dieu veut la libérer, cette jeune fille. Vous pensez que le Seigneur peut la libérer, la frère des soeurs ? Allez, quitte-la. Quitte-la, Mami Wata. Si, tu es obligé. Si. Oh, vous voyez comment elle pleure ? Mami Wata. Elle est étonnée d'être démasquée. Dieu la surprend. Dieu surprend beaucoup les démons. Et si Dieu vous... Cet esprit-là que vous voyez là, elle est plus terrible encore que l'autre, Mami Wata. Si Dieu n'est pas avec vous, frères, mes frères, vous ne pouvez pas résister à ce démon-là. Allez, quitte-la, au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qu'elle me dit là ? Elle porte encore mes cheveux. Tu veux que je parte pour quoi ? Hein ? Toujours les cheveux, toujours. Mais ce sont les brésiliennes. Voyez ? On a des Mami Wata qui se mettent à danser. D'autres peuvent être très, très violentes. Mais dans le cadre de cette Mami Wata-là, c'est la peur. La peur. La peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'anges guerriers qui sont descendus aussi. Waouh ! Alléluia ! Jesus Christ. Allez, sort de là. Sors de là, au nom de Jésus-Christ. Go ! Allez, à genoux. À genoux, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Ce corps ne t'appartient plus. Allez, à genoux, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Assis. Une sœur va l'aider pour enlever les cheveux. Vous voyez ? Vous voyez ? On acclame le Seigneur, vraiment. C'est bon, hein ? Waouh ! Vous savez quoi ? Vous voulez que je vous dise ce que Dieu me dit, là ? Vous voulez que je vous dise ? Les cheveux, là, que vous voyez, ce ne sont pas des cheveux, ce sont des serpents. Oui. C'est plein de serpents petits, très, très longs. Voilà. Jesus Christ. Alléluia. Jesus. Quitte. Quitte-la. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, mon Dieu. Ça va ? Allez, quelque part, enlevez ces cheveux, là. Ce sont des serpents, là. Ça va mieux ? Dieu t'aime, hein ? Oh. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Cette maman va être à nous attromper, ici, là, mais Dieu l'a démasquée. Il faut enlever ses cheveux, là. On acclame, Jésus. Regardez, là. Vous avez vu ça ? Elle faisait semblant qu'elle était... Que la fille était... Voyez ? Et plus je l'approchais, plus elle commençait, hein ? Vous voyez ça ? On acclame ! Jésus-Christ. Oh, mais c'est trop fort, ici, hein ? Wow ! Quel type de prière avez-vous faite, ici, hein ? Quel type de prière... Mais c'est quelque chose, là, mes amis, là. Le Seigneur nettoie, ici, là. Mais c'est terrible, là. Ah, ah. Regardez. Vous voyez, Sylvain, avec toutes ces sirènes des eaux, si elles sont au protocole, à l'accueil, les hommes, les jeunes hommes qui arrivent, qui sont faibles, elles le font tomber. Qui ne connaissait pas ces choses ? Qui ne savait pas que les gens pouvaient être possédés comme ça à cause des cheveux ? Même les femmes européennes. Il y en a qui portent aussi des... Voilà. C'est pareil, c'est la même chose. Regardez. Oh, Dieu de gloire. Je rends grâce au Seigneur parce que tout le monde participe. Alléluia. Qui veut aussi chasser les démons ? Je voulais dire que les bouddhistes, quand on va au refuge, eh bien, ils prennent des cheveux, ils mettent tout ça dans une panière et puis ils font des mantras dessus. Voilà. Ils possèdent les gens. J'ai vu ça, j'ai expérimenté ça. C'est ça. Ils possèdent les gens. Le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ah oui ? En fait, je voudrais expérimenter ma première union avec une femme que j'ai étudié en dehors du monde et qui a pris possession en fait de mes enfants. Elle a pratiqué l'ésotérisme. D'accord. J'ai pratiqué aussi un peu avec elle en faisant, en croyant faire bien et je ne m'en sors pas. En fait, j'ai mes enfants contre moi. Maintenant, elle a retourné tout. D'accord. Elle m'a démoli au temps en train de me marier parce qu'elle a touché avec un peu plus long. Après, en tant que père parce qu'elle a retourné mes enfants contre moi et en tant qu'homme parce qu'elle m'a humilié avec son compagnon qui m'a injurié devant mes enfants. D'accord. Bon, c'est tout un truc. Moi-même, j'ai été la faiblesse de participer à ça et puis je confesse aussi un regard concupissant de temps en temps. D'accord. On va prier pour notre frère, frère et soeur. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Je vous sens fatigué. Non. Prions pour notre frère. Ok. Ô Dieu d'Israël, ô Dieu de gloire, que mon frère que voici Seigneur soit complètement libéré. au nom de Yeshua, ô Dieu de gloire, alléluia. Jesus Christ. Il y a une onction là sur toi là. Jesus Christ. Alléluia. 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 Tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Il y a une guérison au niveau de l'âme au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus. 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 Oh, alléluia. Le Seigneur te donne Esaïe 49. Je vois tous ces enfants revenir vers toi là. Au nom de Yeshua. D'ici la fin de l'année, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre, il va t'étonner, au nom de Yeshua, parce que ta maison sera une maison de prière. Comme Josué, tu verras toute la famille être délivrée, guérie, restaurée, au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur enlève toutes ces flèches de ton âme, de ton cœur. Il enlève toutes ces flèches, toutes ces paroles de condamnation, de malédiction, au nom de Yeshua. Alléluia. Et il purifie tes yeux au nom de Yeshua. Ton regard. Ça va aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va venir chez toi à la maison, on va toujours là. On va venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, Sylvain ? Dieu me met à cœur d'ici juin, juillet, qu'on fasse une réunion en plein air dans leur jardin là-bas. Alléluia. Si ça t'intéresse là, ça m'intéresse. Au nom de Jésus. On va arrêter une date avant la fin de la réunion. On va vous l'annoncer. Alléluia. On va aller là. Gloire à Dieu. Que la région soit enflammée là, mes amis, le nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Les démons sont en colère. Les démons sont en colère. Mais Jésus est dans la joie. Car son peuple est libéré, frère et soeur. Alléluia. C'est l'exode, l'exode. Alléluia. Pharaon est à terre. Alléluia. Ce démon là. Écoutez. Le démon cherche une route. Un chemin. Maintenant, vous allez voir la parole. Comment la parole est puissante. Père, au nom de Yeshua, cette jeune fille qui souffre, qui est venue ici. Aujourd'hui, c'est son jour. Jeune fille, je te dis, de la part de Jésus-Christ, que je sers parce que tu es venu ici. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Voici ta délivrance. Au nom de Jésus. Père ! Voilà ! Père ! Père ! Sondage ! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jeune fille, c'est fini. Jésus-Christ que je sers te dit qu'il te libère. Tu vas libérer le pardon à cause de ce que tu as enduré. Voilà. Marie, tu peux la lâcher maintenant. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Oh ! Jésus sait que tu as beaucoup été blessé. Que tu as beaucoup souffert. Il le sait. C'est pour cela qu'il te délivre. Voilà. Il a vu tes pleurs, tes larmes. C'est pour cela qu'il te restaure. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ. La colère, la haine, le manque de pardon aussi empêchent les gens d'accéder totalement à la délivrance. Cette jeune fille aussi, parce qu'elle était beaucoup blessée au niveau de la famille, de l'entourage. Et les démons ont pris place. Et aujourd'hui, tu libères le pardon. Le Seigneur va s'occuper du reste. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jésus. Merci, Père. Avec l'autorité apostolique, l'autorité prophétique de Christ, je déclare, je déclare ta guérison, ta délivrance aujourd'hui. Elle n'est plus à toi. Seigneur, ce peuple venu de loin, ce peuple reconnaît que ce message est de toi, que l'évangile est vrai. C'est pour cela que cette âme est présentée aujourd'hui devant ton trône. Cet enfant n'appartient plus au diable. Au nom de Yeshua. Cet enfant que vous voyez ici, frère, n'appartient plus à Satan, le diable. Jeune fille, c'est fini. Tes liens sont brisés. Au nom de Yeshua de Nazareth. Fini. Et toi qui l'as possédé pendant des années, tu sais que Dieu nous a mandatés. Dieu m'a mandaté pour te chasser. Et tu le sais. Tu le sais. Regarde-moi, tu le sais. Tu le sais. Allez, sors. Parle au nom de Yeshua de Nazareth. Voilà. Tu ne peux plus bouger son corps, non. Autour de toi, je mets des murs. Tu ne peux plus. Voilà. Ici. Je dis ici. Viens ici au nom de Yeshua de Nazareth. l'autorité apostolique. L'autorité apostolique que Dieu m'a donné t'oblige. Ici. Maintenant. Je dis maintenant. Ici, devant. Voilà. Assez joué. Allez, maintenant, part. C'est fini. Fini. Si Jésus n'est pas mon Dieu, tu ne sortiras pas. Si Jésus n'est pas ton Dieu, tu ne sortiras pas. Il est le Dieu de toutes ces créatures. Et tu es une créature comme moi. Et tu te soumets à la parole qu'il nous a tous créés. Tu étais un ange, mais tu as choisi de suivre le diable. Et tu sors maintenant. Maintenant. Il y en a au nom de Jésus de Nazareth. Fini. Voilà. Voilà. Regarde-moi. Regarde-moi au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Debout. Debout. Au nom de Yeshua. Il va se mettre debout. Ce n'est pas un problème. On a assez rigolé. Debout. Debout. Il y a un mur autour de toi et tu le sais. Ne le touchez pas. Debout. Il faut que ce peuple voit combien Jésus-Christ est vivant. Combien Jésus-Christ existe. Debout. Voilà. Ta main. Ta main. Ne la touchez pas. Nous avons la parole. Nous avons l'autorité. Et ce démon le sait. Tu reviens ici. Ne la touchez pas. Tu reviens ici. 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 Je dis ici. Ici. En sortant, tu laisses son corps. Tu ne peux pas sortir avec son corps. Je dis ici. Je ne bouge pas d'ici. Toi, tu viens jusqu'ici. Viens. Au nom de Jésus. Voilà. Merci. On va s'occuper de chaque cas. Le Seigneur n'envoie pas ses serviteurs pour jouer avec les démons. Si c'est un homme qui est mort à la croix pour nous, que les démons ne sortent pas. Mais comme c'est le sang de Dieu qui a coulé, aucun sorcier ici ne va tuer quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis bien, si c'est un homme qui est mort à la croix pour nous, que nos maladies ne soient pas brisées, ne partent pas. Mais comme c'est Jésus-Christ qui a enversé son sang pour nous, vos maladies, diabète, sida, cancer, sida, je ne sais pas quoi, vos sangs, Dieu va renouveler vos sangs. Dieu va nettoyer vos vies, Dieu va guérir vos cœurs, Dieu va guérir vos âmes, vos vies. Je dis au nom de Yeshua. Il y a une autorité là. C'est fini pour ce démon. Il est en train de prendre ses bagages. Je le vois en train de prendre ses affaires, de ramasser dans toutes les pièces de cette maison, toutes ses valises. Je t'ouvre une porte. Allez, sors, au nom de Jésus. T'inclin. Sous-titrage Société Radio-Canada On acclame Jésus Voici Ta guérison jeune fille Comment tu t'appelles ? Rita Qui est Jésus ? Qui est Jésus pour toi ? C'est mon père C'est ton père Lève-toi Marie, prends-la dans tes bras C'est beau C'est mon mari Mon amour Quand il délivre, quand il guérit On le loue Vous voulez la guérison, la délivrance là ? Lève vos mains Il a comme un serpent qui bouge là Ok Lève vos mains, on va prier pour vous là Quittez ce corps Vous savez que vous êtes là Allez, quittez Quitte cette femme Quitte-la La mort Il y a un énorme corbeau derrière cette femme Un énorme corbeau Ouais C'est la mort Ils ont envoyé un démon de mort qui est là Quitte-la C'est un démon de mort qu'ils ont envoyé là Il est venu avec un corbillard Pour prendre son âme Oui Lâche-la Lâche-la, non Jésus Lâche-la, non Jésus Lâche-la Quitte-la La vie est entrée dans son âme La vie est entrée Toi là, c'est fini Jesus Jesus A genoux Jesus Oh Il est magnifique Oh Jesus 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 Oh Oh Dieu Jesus 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 Quitte-le 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 Yeshua Oh Oh Quitte-le 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 Oh Yeshua Quitte-le Je dis au nom de Jésus-Lazareth. Quitte-le, quitte-le. Jesus Christ. Jesus Christ. Aujourd'hui, c'est l'hôpital. C'est au Karcher spirituel que le Seigneur a fait la délivrance. C'est magnifique. Il y a un appel sur toi, jeune homme. Dieu a mis la soif de sa parole. De plus en plus, ça va grandir en ton cœur. Au nom de Yeshua. Le Seigneur va vraiment se servir de toi pour amener beaucoup de jeunes à lui, pour délivrer les gens. Je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu va se révéler à toi comme un père. Je vois. Il est mort, ton père. On acclame le Seigneur notre. Voyez. Parce que je vois cette absence de l'amour du père. Voilà pourquoi je te pose cette question-là. Cette absence, ce manque d'amour du père. Donc le Seigneur m'a dit, ça te fait souffrir, ça te fait gémir. J'ai vu, je vois tes larmes, mon enfant. Je suis ton père. Je suis ton père. Je prendrai soin de toi. Je veux t'utiliser pour ma gloire. Tu vivras éternellement avec moi à mes côtés. Car je t'aime. Je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour me servir. Je suis ton père. Souviens-toi de cette parole. Toute ta vie. Souviens-toi de cette parole. Tu me serviras partout. Je t'enverrai en Asie. Je t'enverrai en Amérique. Je t'enverrai en Afrique. Pour annoncer ma parole. Tu vas me servir auprès des orphelins. Voici ton appel. Je suis ton père. Je remplis ton âme de l'amour du père. A cause de mon nom. A cause de mon nom. A cause de mon nom. Il me dit de te dire que tu as des questions. Il va répondre à chacune d'elles. Il va répondre. Il va répondre. Il va te montrer la voie à suivre. Il va répondre dans ta chambre. Il va te parler de plus en plus en profondeur. Il te dira ce qu'il attend de toi. Il te parlera clairement. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je te garderai. Je te garderai encore mon enfant. Oh, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Oh, à genoux. Oh non, Yeshua. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quel est ton nom? Tu n'as pas à savoir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu parce que Dieu, mon Père, m'a dit de venir. Jésus. Ah-ha. On en a deux. On en a deux. Jésus. Jésus. Alléluia. Vous voyez pourquoi les démons ne veulent pas que nous allions dans les assemblées? Ah-ha. Parce qu'ils règnent. Vous voyez ça? Elle veut se déshabiller. Elle veut. Écoutez bien. Ça, c'est magnifique. Tiens, ton voisin, c'est ça la Bible. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Qui a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils ont dit ça de Jésus. Oh, il y a un mur entre elle et moi. Ce démon ne peut rien me faire. Ce démon ne peut rien nous faire. Tiens, ton voisin, les anges sont là. Les anges sont là. Les anges guerriers sont là. Les anges guerriers sont là. On en a deux. Oh. Oh. Il ne faut même pas la toucher. Dieu s'occupe de cette jeune soeur. C'est ce démon qui veut prendre son enfant. Voilà. C'est le démon de sa famille et quelques membres de la famille qui se sont associés. Vous voyez? Et le démon me demande, qu'est-ce que je viens faire ici? Mes amis, vous écoutez vous-même. Dieu m'a dit, j'ai un peuple là-bas en Dior. J'ai mes enfants en Dior. Hallelujah! Jesus! Maman, je dis, tu comprends pourquoi les gens, ils ferment les portes aux rues, ils s'attremment. Parce qu'à cause de ça, ces démons-là, ils ont envahi les assemblées. Même les assemblées qu'on a implantées là. Je vous dis, il y a des choses, je ne peux pas, tu comprends? Je ne peux pas te dire ça parce qu'on va dire non, il exagère. Mais un jour, les choses vont être révélées. Ils ont entouré des pasteurs qui ont été formés. Ils les ont aveuglés. Ils les ont envoutés. Ils ont mis la cupidité. Ils ont mis beaucoup de choses. Pour les éloigner de moi aussi, pour ne pas entendre ce message-là. Vous voyez, non? Qu'est-ce que tu veux nous faire ici? Si maintenant, Sylvain était un religieux, s'il ne voulait pas de cette vérité, il allait dire, ne viens pas ici. Parce que tu vas tout dénoncer. Et ce démon qui est là, allait rester là. La sœur prie ici. De temps à autre. Elle allait rester là, cette divinité, et travailler dans les coulisses. Son rôle à ce démon, c'est de tuer les enfants. C'est le dieu Moloch. Donc, il est question de la Bible. Le démon qui prend les enfants. Voilà pourquoi. Vous voyez? Vous voyez? Moloch. Moloch, vous voyez? Moloch. Moloch! Tu ne dois pas prendre cet enfant-là. Tu vois? Il a peur maintenant. Quitte! Quitte-la au nom de Jésus-Nazareth. Quitte-la au nom de Jésus-Nazareth. Maintenant, tu vois? Montre tes muscles maintenant. Nous avons notre grand frère. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 On entend ! Alléluia ! Il a sauvé ma vie Il a t'aimé ma langue Il a t'aimé ma langue Seul en Saint Jésus Il a changé ma vie Il a... Vas-y, vas-y, Julie Il est mon époux Il est mon époux Il est mon époux Il est mon époux Jésus 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 Il est mon époux Il est mon époux Il a vaincu ma langue Il a vaincu ma langue Il a vaincu ma langue Un sachet, un sachet, un peu Sachet, un sachet Un vomi, un sac Vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Vite, 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 un sac poubelle Santé Il a vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Jésus Moloch Jésus Il a vaincu Moloch Et son nom c'est Jésus Jésus, il a vaincu Moloch C'est Jésus Il a vaincu Moloch Jésus Il a vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Il a vaincu Moloch Jésus Moloch Il a vaincu 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 Moloch Il est mon époux Il est mon époux Il est mon époux Il est mon Seigneur Il est mon époux Il a peur le démon Regardez la puissance de Dieu Vous avez vu comment ils ont peur maintenant Jesus Arrête-toi Maintenant Ne la touche pas, ça va aller Arrête-toi là Jésus Arrête-toi là Ne bouge plus Ne bouge plus dans Jésus C'est fini C'est fini Au nom de Yeshua Ma soeur c'est un démon C'est pas elle C'est un démon Au nom de Yeshua Jésus Je t'avais dit de ne pas m'enner ici Je te l'avais dit Tu m'as réveillé C'est un démon Je te dis à ton voisin Il est vaincu Au nom de Yeshua Oh Tu traduis à chaque fois Parce que c'est important Que les gens apprennent Ce qui se passe Je t'avais dit Je ne voulais pas venir ici Je t'avais dit Que je ne voulais pas venir A l'assemblée Je Ta vie n'est pas conforme A la Bible Je te l'avais dit Et tu m'as forcée Je ne suis pas prête Je veux partir Parler avec elle Dans le bureau là-bas Il faut parler avec elle là-bas Je te dirai A la fin Quel est ce démon C'est un esprit humain C'est-à-dire Cette jeune fille Collabore avec cet esprit C'est l'esprit De son Il faut que ça sorte Oh Tu aimes Jésus Tu aimes Jésus Il veut te faire du bien Le Seigneur Oh Jesus Oh Oh Hallelujah Dieu est bon Prends l'enfant L'enfant Cette enfant Je prie pour elle Oui Non, non Je prie pour elle Ne t'inquiète pas Tu aimes Jésus Non Tu n'aimes pas Jésus Tu n'es pas chrétienne Ok Est-ce que tu sais Que Jésus Christ existe Sûrement Est-ce que tu veux Qu'il change ta vie Tu n'es pas venu pour ça Ok Pour voir un peu Ce que se passe Avec les frères et soeurs Ok Ok Mais le Seigneur appelle ta famille Appelle ta famille Et c'est important Alléluia Gloire à Dieu Donc tu m'autorises de prier pour elle Amen Tu m'autorises de prier pour elle Ok Prions pour elle mes amis Dieu veut se servir De cette jeune fille Pour sa gloire Au nom de Yeshua Père merci Merveilleux Père Oh Seigneur merci Merci Père Qui veut donner sa vie à Jésus Christ Qui ne l'a jamais reçu Si tu veux le recevoir Viens devant Ceux qui veulent donner leur vie A Jésus Christ Venez On acclame le Seigneur pour leur vie Faut la laisser elle-même Elle ne veut pas Qu'une femme soit avec elle C'est elle-même qui ne veut pas Je vous ai dit que c'est un esprit De sorcellerie Y a-t-il quelqu'un ici Qui sort la nuit Et qui ne veut pas Qui ne veut plus le faire Qui veut donner sa vie à Jésus Christ Si tu es là Si tu sors On te sort la nuit Tu assistes à des réunions nocturnes Et tu ne veux plus Tu lèves simplement ta main N'aie pas honte Le Seigneur veut te libérer De cette Voilà Il y a une personne Qui est ici Qui veut Abandonner la sorcellerie Si tu as honte Viens me voir à la fin Vous voulez donner votre vie à Jésus Christ Alléluia Gloire à Dieu Waouh C'est magnifique Magnifique tout ce monde Alors Levez vos mains On va prier Nous allons prier pour vous Prions pour ces personnes Mes amis Sylvain On va prier pour Magnifique Magnifique Il y a aussi un appel sur toi Au nom de Yeshua Tu seras entouré de beaucoup d'enfants Je te vois t'en occuper Tu vas de plus en plus t'en occuper Et Les nourrir Les soigner Dieu fera de toi comme une mère De beaucoup d'enfants Au nom de Yeshua Oh Alléluia Magnifique Le Seigneur Merci pour ton action Seigneur Je veux arrêter là tout Que ceux qui peuvent se lever Mettez-vous debout En même temps je vais prier pour Toute l'assemblée Le Seigneur renouvelle Vos dons spirituels Le Seigneur renouvelle Vos dons de langue De vision De prophétie De discernement des esprits Il y a des personnes Qui ont le don de guérison De miracle Que Dieu veut utiliser Puissamment Pour sa gloire Pour libérer les âmes Des personnes Qui prient pour leurs enfants Qui sont dans la drogue Que Dieu va libérer Que Dieu va délivrer Des personnes Qui ont vraiment l'onction Pour évangéliser partout Voici la présence de Dieu Voici l'onction Du Saint-Esprit Sur vos vies Sur vos ministères Voici la force Du Seigneur Dont vous avez besoin Même vous qui êtes dehors Le Seigneur vous remplit De sa sainteté De son feu Au nom de Yeshua Il y a des personnes Qui sont fatiguées Par rapport à leur marche chrétienne Qui sont épuisées Le Seigneur Le Seigneur les renouvelle Les régénère Des gens qui sont passés Par des grands brisements Par rapport à leur famille Que le Seigneur restaure Chantons Alléluia Je lui remercie Je bénis cette assemblée Père Je bénis mes frères et sœurs Je bénis tous les saints Je bénis tous les enfants Père Très Saint Au nom de Yeshua Il y a des fils et des filles prodigues Qui reviennent à la maison du Père Tu as assez perdu du temps Le Seigneur te dit C'est le temps seulement De revenir à la maison mon enfant Tu ne partiras pas Tel que tu es venu Le Seigneur ne te condamne pas Il te dit Oublie le passé Alléluia Va de l'avant mon enfant Je ne te condamne pas Alléluia Jésus revient Jésus revient Jésus revient Il revient Il revient Jésus revient Oh Dieu, oh Dieu, Alléluia, Maranatha, Maranatha, ne te minimise plus, ta force viendra de moi, tout dit le Père. Maranatha, Dieu te guérit mon frère, Dieu te console, Maranatha, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Dieu veut faire de cet homme un pilier, Sylvain, merci Jésus. Le Père me dit de te dire qu'il t'aime, qu'il te connaît, Alléluia. Il t'exhauste, merci, merci Jésus. Merci mon Dieu, merci Jésus. Dieu veut faire de vous, toutes les trois, des flammes de feu, des flammes de feu dans l'évangélisation, sur les marchés. Dieu veut beaucoup aller évangéliser sur les marchés, il va s'occuper de vos familles, au nom de Yeshua. Il va essuyer vos larmes, il va essuyer vos larmes. Vous avez assez pleuré, dit l'Esprit de Dieu, d'ici la fin de l'année, Dieu va vous exaucer, au nom de Yeshua. Vous allez expérimenter la guérison divine, expérimenter la délivrance divine, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Dieu brise les langues de vie, Père. Toutes ces paroles de condamnation contre vous, Dieu les brise, au nom de Yeshua. Alléluia. Au Père. Au Père. Il te connaît le Seigneur. Il te connaît le Maître. Jésus. Alléluia. De plus en plus, le Seigneur te donnera l'audace. L'audace. Pour échanger, partager. Tu as des rouleaux en toi. Tu n'as pas le choix que de répondre à cet appel. Au nom de Yeshua, tu n'as pas le choix. Il t'a réellement appelé. C'est ce qu'il me dit de te dire, Patricia. Il t'a réellement appelé le Seigneur. Maranata. 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 Oh, Dieu. Jésus. Maranata. 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 Personne ne va toucher à cet enfant Alléluia Dieu l'appelle ma chante Qu'elle apprend à jouer un instrument Elle m'a beaucoup chanté Comme Myriam La soeur de Moïse Dieu l'a mise à part Mise à part Et Dieu te dit Nathalie Dieu te dit Sylvain Un autre enfant Est en route Josué arrive Vous aurez Parmi les enfants que vous aurez Il y aura un garçon Que Dieu a déjà appelé Josué Pourquoi? Ça va être un guerrier Amen, Amen Au nom de Jésus Oh Il y a un appel Très puissant sur elle Dieu te dit Tu es ma perle Ma fille Ma perle Ma perle Dieu lui-même s'occupera de toi De ton cas Il ouvrira ton intelligence de plus en plus Au nom de Yeshua J'étais là devant Dieu m'a dit va prier pour elle Alléluia Car je veux délivrer sa famille Je veux délivrer sa famille Il est suite et l'arme C'est lui qui t'a conduit dans ce pays C'est lui qui t'a conduit dans ce pays Il t'a un peu comme isolé C'est pour te parler en profondeur Oh mon Dieu Oh Alléluia Oh Alléluia Elle va traduire beaucoup des messages Alléluia Et Dieu va beaucoup leur envoyer Dans son pays d'origine Pour amener le feu Des missions seront effectuées là-bas Soyez tous bénis Bénis Même si on ne vous a pas touché Dieu vous a déjà bénis Alléluia Soyez fortifiés Alléluia On peut prendre place De Jésus C'est elle-même qui a décidé Elle-même Je te laisse gérer ça Alléluia Mon coeur elle a la joie Alléluia Est-ce que nous pouvons tous prier pour elle Alléluia Élevons la voix ensemble Alléluia Seigneur merci Pour cette jeune soeur O Adonai notre Dieu Seigneur merci d'avoir touché son coeur Merci Seigneur d'avoir convaincu son coeur Tu es un Dieu de bonté Seigneur Jésus Tu es un Dieu de miséricorde et d'amour Seigneur Jésus Merci pour ce que tu fais Seigneur Dans nos vies Seigneur Et dans la vie de cette jeune fille Nous prions Seigneur mon Dieu Qu'à partir de maintenant Qu'elle puisse te suivre Qu'elle puisse te suivre véritablement Seigneur Et dans ta lumière Dans ta parole Dans ta vérité Au nom de Jésus Nous te prions de la garder Elle et sa famille Seigneur Alléluia Au nom de Jésus Amen Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant Amen Bon courage Soyez béni Alléluia Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance